Chapitre 17. Le baroque De l'étoffe dont les rêves sont faits Sophie resta quelques jours sans nouvelles d'Alberto, mais elle jetait plusieurs fois par jour un coup d'œil dans le jardin pour vérifier si elle n'apercevait pas Hermès. Elle avait raconté à sa mère que le chien était rentré de lui-même et qu'elle avait été invitée à prendre quelque chose par son propriétaire, un professeur de physique. Il lui avait parlé du système solaire et de l'avènement d'une nouvelle science au XVIe siècle. Elle en dit davantage à Yoron. Elle lui parla de la visite chez Alberto, de la carte postale dans la cage d'escalier et de la pièce de dix couronnes qu'elle avait trouvée sur le chemin du retour. Mais elle ne souffle à mot ni de son rêve avec Hilde, ni de la croix en or. Le mardi 29 mai, Sophie était dans la cuisine en train d'essuyer la vaisselle pendant que sa mère regardait les informations à la télévision dans le salon. Juste après la bande-annonce, elle entendit de la cuisine qu'un majeur Norvégien des forces armées de l'ONU venait d'être mortellement blessé par une grenade. Sophie jeta immédiatement le torchon en lin sur la table et se précipita dans le salon. Elle eut juste le temps d'apercevoir une image d'un soldat de l'ONU, puis on passa à d'autres informations. « Oh non ! » s'écria-t-elle. Sa mère se retourna. « Oui, c'est terrible, la guerre. » Sur quoi, Sophie éclata en sanglots. « Mais voyons, Sophie, il ne faut pas te mettre dans un état pareil. » « Est-ce qu'ils ont dit son nom ? » « Oui, mais comment veux-tu que je m'en souvienne ? Je crois qu'il était de Grimstad. » « Mais Grimstad et Lille-le-Sande qui est tout à côté, est-ce que cela ne revient pas au même ? » « Enfin, ne dis pas n'importe quoi. » « Même si on vient de Grimstad, on peut aller à l'école à Lille-le-Sande ? » Elle ne pleurait plus à présent. Ce fut au tour de sa mère de réagir. Elle se leva de sa chaise et éteignit le poste. « Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Sophie ? » « Ce n'est rien. » « Si, je le vois bien. Tu as un amoureux et je commence à croire qu'il est beaucoup plus âgé que toi. » « Maintenant, réponds-moi. Est-ce que tu connais un homme qui se trouve au Liban ? » « Non, ce n'est pas tout à fait ça. » « Alors, est-ce que tu as rencontré le fils de quelqu'un qui se trouve au Liban ? » « Non, je te dis, je n'ai même pas rencontré sa fille. » « Sa fille ? La fille de qui ? » « Ce ne sont pas tes affaires. » « Ah, tu crois ça ? » « Ce serait plutôt à moi de t'interroger. » « Pourquoi papa n'est-il jamais à la maison ? » « Vous êtes trop lâche pour divorcer, hein ? » « Tu as peut-être un amant que ni moi ni papa ne connaissons, dit. » « Tu vois, moi aussi j'ai pas mal de questions à te poser si tu veux jouer à ce petit jeu-là. » « Je crois qu'il serait temps de mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. » « Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais je suis tellement crevé que je monte me coucher. » « En plus, j'ai mes règles. » « Et les larmes aux yeux, elle quitta la pièce. » « À peine était-elle sortie de la salle de bain et s'était glissée sous la couette que sa mère entra dans sa chambre. » « Du moins pour la Saint-Jean, lorsque le père de Hilde reviendrait du Liban. » « J'ai l'intention d'organiser une fête pour mon anniversaire, » déclara-t-elle tout à coup. « C'est une bonne idée. Qui veux-tu inviter ? » « Beaucoup de monde. Je peux ? » « Bien sûr, le jardin est assez grand. Peut-être que nous aurons beau temps comme aujourd'hui. » « J'aimerais bien que ce soit le soir de la Saint-Jean. » « Eh bien, d'accord. » « C'est un jour important, » dit Sophie en ne pensant pas seulement à son anniversaire. « Mais oui. » « Je trouve que j'ai beaucoup mûri ces derniers temps. » « Tu ne trouves pas ça bien ? » « Je ne sais pas. » Sophie avait gardé pendant toute la conversation la tête enfouie dans l'oreiller. Sa mère reprit. « Écoute, Sophie. Il faut que tu m'expliques pourquoi tu es ces derniers temps si… si bizarre. » « Et toi, tu n'étais pas différente quand tu avais quinze ans ? » « Certainement. Mais tu sais bien de quoi je veux parler. » Sophie tourna lentement son visage vers sa mère. « Le chien s'appelle Hermès, » dit-elle. « Ah bon ? » « Il appartient à un homme qui s'appelle Alberto. » « Ah ! Quand même ! » « Il habite dans les vieux quartiers du bas de la ville. » « Tu as suivi le chien jusque là-bas ? » « Ce n'est pas dangereux, tu sais. » « Mais tu as dit que ce chien était déjà venu plusieurs fois ici. » « J'ai dit ça ? » Elle réfléchit un instant. Elle avait envie de dire le plus de choses possible, mais elle ne pouvait quand même pas tout raconter. « Tu n'es presque jamais à la maison, » recommença sa mère. « Non, j'ai beaucoup trop à faire. Mais Alberto et Hermès sont déjà venus plusieurs fois. » « Mais pour quelle raison ? Est-ce qu'ils sont aussi entrés dans la maison ? » « Tu ne pourrais pas poser une question à la fois, » dit. « Non, ils ne sont pas entrés, mais ils vont souvent se balader en forêt. » « Tu trouves ça si étrange que ça ? » « Mais non, voyons. » « Comme tant d'autres, ils sont passés devant notre portail en allant se promener, et un jour que je rentrais de l'école, j'ai dit bonjour à Hermès. » « C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Alberto. » « Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire de lapin blanc ? » « C'est quelque chose qu'Alberto a dit. » « C'est un vrai philosophe, tu sais. Il m'a parlé de tous les philosophes. » « Comme ça, par-dessus la barrière du jardin ? » « Mais non, on a fini par s'asseoir, tu comprends. » « Il m'a aussi écrit des lettres, un bon paquet d'ailleurs. » « Il les mettait parfois à la poste ou me les glissait dans la boîte aux lettres en allant se promener. » « Ah, c'était donc ça la fameuse lettre d'amour. » « À part que ce n'était pas une lettre d'amour. » « Il ne t'a parlé que des philosophes ? » « Ça t'étonne, hein ? Et j'ai plus appris grâce à lui qu'en huit années d'école. » « Est-ce que tu sais par exemple qui est Giordano Bruno, qui fut brûlé en 1600 ? » « Ou encore, que sais-tu de la loi de gravitation de Newton ? » « J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. » « Je ne crois pas me tromper en affirmant que tu ne sais même pas pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. » « Et pourtant, tu vis sur cette planète ? » « Il a quel âge environ ? » « Aucune idée. La cinquantaine, pour sûr. » « Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le Liban ? » La situation dérapait. Dix pensées traversèrent l'esprit de Sophie. Elle finit par choisir l'explication la plus plausible. « Alberto a un frère qui est majeur des forces armées norvégiennes de l'ONU. Il vient de Lille-Sande. C'est certainement lui qui a habité autrefois le chalet qu'on a appelé Majorstua. Tu ne trouves pas qu'Alberto, c'est un drôle de nom ? » « C'est possible. En direct, c'est italien. » « Je sais. Tout notre héritage culturel vient soit de Grèce, soit d'Italie. » « Il parle norvégien, au moins. » « Oh ! Comme un livre. » « Tu sais ce que je pense, Sophie. Je trouve que tu devrais inviter un jour ton fameux Alberto à la maison. » « Je n'ai encore jamais rencontré de vrai philosophe, moi. » « On verra. » « On pourrait peut-être l'inviter à ta grande fête. » « C'est amusant quand il y a plusieurs générations. » « Et j'aurais peut-être le droit d'y assister. » « Moi aussi. Je pourrais au moins faire le service. » « Qu'est-ce que tu en dis ? » « S'il a envie de venir, pourquoi pas. » « C'est en tout cas plus intéressant de discuter avec lui qu'avec les garçons de la classe. » « Mais... » « Mais quoi ? » « Tout le monde va croire qu'Alberto est ton nouveau petit ami. » « Tu n'auras qu'à leur dire ce qu'il en est. » « Bon, on verra. » « D'accord. On verra. » « Écoute, Sophie. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile entre ton père et moi. » « Mais je ne l'ai jamais trompé. » « Laisse-moi dormir maintenant. J'ai terriblement mal au ventre. » « Tu veux un cachet ? » « Je veux bien. » Quand sa mère revint avec le comprimé et le verre d'eau, Sophie s'était déjà endormie. Le 31 mai était un jeudi. Sophie supporta stoïquement les dernières heures de cours. Depuis le début du cours de philosophie, elle avait progressé dans certaines matières. Avant, elle oscillait d'habitude entre bien et très bien. Mais au cours de ce dernier mois, elle avait obtenu très bien pour un devoir en sciences sociales et pour une dissertation à la maison. Par contre, en mathématiques, ses résultats restaient médiocres. En dernière heure de cours, il y avait de nouveau un devoir sur table. Sophie avait choisi de traiter le thème « L'homme et la technique ». Elle avait écrit tout ce qu'elle savait sur la Renaissance et l'avènement de la science, sur la nouvelle conception de la nature, sur Francis Bacon, qui avait déclaré que le savoir était le pouvoir, et sur la nouvelle méthode scientifique. Elle avait bien précisé que la méthode empirique précédait les inventions techniques. Puis, elle avait écrit ce qui lui passait par la tête à propos des aspects négatifs de la technique. « Toute action de l'homme peut être utilisée à des fins bonnes ou mauvaises », avait-elle conclu. Le bien et le mal sont comme un fil noir et un fil blanc, si intimement tissés ensemble qu'il est souvent impossible de les séparer. Quand le professeur rendit les devoirs, il décocha à Sophie un drôle de regard avec un air de sous-entendu. Elle lut « Excellent », accompagnée du commentaire « Mais d'où sortez-vous tout cela ? » Sophie prit un feutre et écrivit en majuscule dans son cahier « J'étudie la philosophie ». Au moment de refermer son cahier, quelque chose tomba d'entre les pages. C'était une carte postale du Liban. « Cher Hilde, quand tu liras ces lignes, nous aurons déjà parlé de l'accident tragique qui vient de se produire ici. J'en suis à me demander parfois si on ne pourrait pas éviter la guerre et la violence, si seulement les hommes utilisaient davantage leur intelligence pour penser. Peut-être qu'un petit cours de philosophie serait le meilleur moyen de lutter contre la guerre et la violence. Que dirais-tu d'un « petit abrégé de philosophie » pour l'ONU, dont on distribuerait un exemplaire dans leur langue natale à tous les nouveaux citoyens du monde ? Je vais en toucher un mot au secrétaire général des Nations Unies. « Tu m'as dit au téléphone que tu fais désormais plus attention à tes affaires. C'est une bonne chose, car tu es la personne la plus négligente que je connaisse. La seule chose que tu aies perdue depuis la dernière fois, c'est une pièce de dix couronnes, m'as-tu dit. Je ferai mon possible pour t'aider à la retrouver. Personnellement, je me trouve beaucoup trop loin, mais je connais dans mon cher vieux pays quelqu'un sur qui je peux compter. Si je retrouve ta pièce de dix couronnes, je t'en ferai cadeau pour ton anniversaire. Amicalement, papa, qui a le sentiment de s'être déjà mis en route pour le long voyage qui le ramènera à la maison. Sophie avait juste eu le temps de finir de lire la carte quand la sonnerie marquant la fin des cours retentit. Sa tête bourdonnait de mille questions. Elle retrouva Yoron dans la cour, comme d'habitude. Sur le chemin, elle ouvrit son cartable et montra la carte à son ami. « Quelle date indique le cachet de la poste ? » demanda Yoron. « Certainement le 15 juin. » « Non, attends, il y a marqué 30 5 90. » « C'était hier, c'est-à-dire le lendemain de l'accident au Liban. » « Je doute qu'une carte expédiée du Liban ne mette qu'une journée pour arriver en Norvège. » « Il y aura des garçons ? » Sophie haussa les épaules. « Oui, on n'a pas besoin d'inviter les plus idiots. » « Mais Yoron, tu l'inviteras ? » « Si tu veux. » « Si ça se trouve, j'inviterai peut-être Alberto Knox. » « C'est complètement taré ou quoi ? » « Je sais. » C'est sur ses paroles qu'elles se séparèrent devant le supermarché. La première chose que fit Sophie en rentrant à la maison fut de regarder si Hermès n'était pas dans le jardin. Et en effet, il l'attendait, rôdant autour des pommiers. « Hermès ! » Le chien s'immobilisa une seconde. Sophie savait exactement ce qui allait se passer pendant cette seconde. Le chien entendrait le cri de Sophie, reconnaîtrait sa voix et déciderait d'aller vérifier si elle se trouvait bien à l'endroit d'où venait la voix. Le voilà qui la reconnaissait et bondissait dans sa direction. Pour finir, ses quatre pattes se mirent à courir à un rythme aussi effréné que des baguettes de tambour. Il pouvait s'en passer des choses en une seconde. Il courut vers elle, secoua frénétiquement la queue et lui sauta dessus. « Hermès ! Bon chien ! Tout doux ! Tout doux ! Non ! Il ne faut pas me lécher ! Allez ! Assis ! Bon chien ! » Sophie ouvrit la porte d'entrée. Cherkan, embusqué derrière les buissons, pointa son museau. Il se méfiait un peu de cet animal qu'il ne connaissait pas. Mais Sophie lui prépara sa nourriture, versa des graines dans l'écuelle des oiseaux, mit une feuille de salade dans la salle de bain pour la tortue et rédigea un mot pour sa mère. Elle écrivit qu'elle ramenait Hermès chez lui et qu'elle l'appellerait si elle n'était pas rentrée pour cette heure. Ils se mirent en route. Sophie n'avait pas oublié cette fois de prendre de l'argent. Elle songea un moment à monter dans le bus avec Hermès, mais se dit qu'elle ferait mieux d'en parler avant avec Alberto. Tout en marchant derrière Hermès, elle réfléchit à ce qu'était un animal. Elle se rappelait ce qu'Aristote avait dit à ce sujet. Il expliquait que les hommes et les animaux étaient tous deux des êtres vivants, avec de nombreux traits communs, mais qu'il existait une différence essentielle entre un homme et un animal, à savoir la raison. Comment pouvait-on être sûr de cette différence ? D'un autre côté, Démocrite, lui, pensait que les hommes et les animaux étaient assez semblables entre eux, puisqu'ils étaient tous les deux constitués d'atomes et qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre une âme immortelle. Selon lui, l'âme était formée de petits atomes qui partaient dans tous les sens dès qu'une personne mourait. L'âme de l'homme était, d'après lui, indissociablement liée au cerveau. Mais comment une âme pouvait-elle être constituée d'atomes ? L'âme n'était pas quelque chose qu'on pouvait toucher et sentir comme le reste du corps. C'était justement quelque chose de… spirituel. Ils avaient dépassé la grande place et pénétraient dans les vieux quartiers de la ville. En approchant du trottoir, où elle avait ramassé la pièce de Dicouronne, Sophie regarda instinctivement par terre. Et là, à l'endroit précis où elle avait trouvé la pièce plusieurs jours auparavant, elle vit une carte postale avec la photo sur le dessus. L'image montrait un jardin avec des palmiers et des orangés. Sophie se pencha pour la ramasser, mais Hermès se mit à gronder. Il semblait ne pas apprécier qu'elle touche la carte. Le texte disait « Chère Hilde, la vie n'est qu'une longue chaîne de hasard. Il n'est pas improbable que la pièce de Dicouronne que tu as perdue ressurgisse précisément ici. Peut-être qu'une vieille dame qui attendait son bus pour Christiane Sande l'a trouvée sur la grande place de l'île Sande. De Christiane Sande, elle a pris le train pour rendre visite à ses petits-enfants et des heures et des heures plus tard, elle peut avoir perdu cette pièce de Dicouronne ici. Si on continue, il est fort possible que cette même pièce de Dicouronne ait été ramassée par une jeune fille qui en avait justement besoin pour prendre le bus et rentrer chez elle. On ne sera jamais Hilde. Mais si cela s'est réellement passé comme cela, on est en droit de se demander s'il n'y a pas lieu d'y voir la marque d'un dieu providentiel. Je t'embrasse. Ton papa qui en esprit est assis sur la jetée à l'île Sande. P.S. Je t'avais bien écrit que j'allais t'aider à retrouver ta pièce de Dicouronne. Comme adresse, la carte mentionnait Hilde Molorknag, au bon soin d'une passante au hasard. Et le cachet de la poste indiquait le 15 juin. Sophie essaya de suivre Hermès qui grimpait rapidement l'escalier. À peine Alberto avait-il ouvert la porte qu'elle lui lança, « Allez, dégage, c'est le facteur ! » Elle trouvait qu'elle avait de bonnes raisons d'être contrariée. Il la laissa entrer. Hermès alla se coucher comme la dernière fois sous la penderie. « Le major aurait-il laissé par hasard une nouvelle carte de visite, mon enfant ? » Sophie leva les yeux vers lui et remarqua enfin qu'il avait changé de costume. La première chose qui lui sauta aux yeux, c'est qu'il portait une longue perruque bouclée. Il avait revêtu un habit ample avec toutes sortes de plis, rehaussés de dentelles. Autour du cou, il avait noué un foulard en soie et avait enfilé sur son habit une sorte de manteau rouge. Il portait des collants blancs et de fines chaussures vernis avec un ruban. Le costume tout entier évoquait à Sophie des images de la cour du roi Louis XIV. « Espèce de pitre va ! » s'exclama-t-elle en lui tendant la carte. « Hum ! Et tu as vraiment trouvé une pièce de dix couronnes à l'endroit où il a déposé la carte ? » « Oui, juste là. » Il se croit vraiment tout permis. Mais c'est peut-être tout aussi bien. « Comment ça ? » « Nous allons pouvoir le démasquer plus facilement. » Cela dit en passant, cet accoutrement pompeux a vraiment quelque chose d'écœurant. Ça pue le parfum bon marché. » « Le parfum ? » « De loin, ça paraît d'une élégance extrême. Mais ce n'est que du trompe-l'œil. C'est comme cet homme qui cherche à faire passer ses sales méthodes de flic pour de la providence divine, dit-il en montrant la carte du doigt avant de la déchirer en mille morceaux comme la précédente. » Pour ne pas aggraver sa mauvaise humeur, Sophie décida de ne pas mentionner la carte qu'elle avait trouvée à l'école entre les pages de son cahier. « Allons nous asseoir dans le salon, ma chère élève. » « Quelle heure est-il ? » « Quatre heures. » « Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du XVIIe siècle. » Ils entrèrent dans le salon mansardé avec le vasistas au plafond. Alberto avait changé quelques objets de place depuis la dernière fois. Il y avait sur la table un vieil écran contenant toute une collection de verres optiques. À côté était posé un livre ouvert. Il paraissait très ancien. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Sophie. « C'est la première édition du célèbre livre de Descartes, Le discours de la méthode. » Il date de 1637. Et c'est une des choses que je possède auxquelles je tiens le plus. Et l'écran contient une collection unique de lentilles, c'est-à-dire de verres optiques. Ceux-ci furent taillés au XVIIe siècle par le philosophe hollandais Spinoza. Ils m'ont coûté une petite fortune et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. « Je comprendrais mieux pourquoi tu tiens tant à ton livre et à tes vers si seulement je savais qui sont ce Descartes et ce Spinoza dont tu me parles. » « Naturellement. Mais d'abord, essayons de nous transporter un peu à l'époque à laquelle ils vivaient. Asseyons-nous ici. » Comme la dernière fois, Sophie s'assit dans un bon vieux fauteuil et Alberto Knox dans le canapé. Entre eux se trouvait la table avec le livre et l'écran. En s'asseyant, Alberto ôta sa perruque et la posa sur le secrétaire. Nous allons donc parler du XVIIe siècle, qu'on appelle aussi l'époque baroque. L'époque baroque ? Quel drôle de nom ! Le terme baroque vient d'un mot portugais qui signifie « une perle irrégulière ». L'art du baroque se caractérise en effet par des formes très contrastées en opposition à l'art de la Renaissance qui prenait la simplicité et l'harmonie. Nous retrouvons la glorification de la vie comme sous la Renaissance. Mais nous tombons aussi dans l'autre extrême avec la négation de la vie et le renoncement au monde. Que ce soit dans l'art ou la vie réelle, la vie s'épanouit avec un faste sans précédent alors que dans le même temps les monastères incitent à se retirer du monde. En résumé, de fiers châteaux et des monastères cachés. En gros, c'est ça. Une des devises du baroque était l'expression latine « carpe diem » qui signifie « cueille le jour ». Il est également une autre expression latine qui revenait souvent « memento mori », ce qui signifie « rappelle-toi que tu mourras un jour ». Dans la peinture, c'est particulièrement clair, puisque le même tableau peut montrer une débauche de forme de vie avec un squelette tout en bas dans un coin. À mains égards, le baroque était caractérisé par la vanité ou la fatuité. Mais parallèlement, beaucoup étaient obsédés par le caractère éphémère de la vie. C'est-à-dire que toute la beauté qui nous entoure est condamnée à disparaître un jour. Mais c'est vrai, je trouve que c'est triste de penser que rien ne dure éternellement. Là, tu penses exactement comme les hommes du XVIIe siècle. Sur le plan politique aussi, le baroque fut une époque de grands conflits. L'Europe était déchirée par des guerres, dont la plus mortrière fut la guerre de Trente Ans, qui dévasta des régions entières de 1618 à 1648. Ce terme recouvre en fait plusieurs guerres qui firent surtout ravage en Allemagne. Une des conséquences de cette guerre interminable fut que la France devint la première puissance européenne. Pourquoi y avait-il la guerre ? Il s'agissait avant tout d'un conflit entre les protestants et les catholiques. Mais il y avait bien entendu un arrière-plan politique. Comme au Liban, quoi. Au XVIIe siècle, les différences de classe étaient très importantes. Tu as sans aucun doute entendu parler de la noblesse française et de la cour à Versailles. Mais je ne suis pas si sûr que tu en saches autant sur la pauvreté du peuple à la même époque. Qui dit déploiement de magnificence, dit aussi déploiement de pouvoir. Il suffit de penser à l'art et à l'architecture baroques. Les monuments sont comme emberlificotés avec toutes sortes d'angles et de recoins, à l'image de la politique où régnaient en maître les assassinats, les intrigues et les coups fourrés. Est-ce qu'il n'y a pas eu un roi suédois qui a été abattu dans un théâtre ? Tu penses à Gustave III, et cela illustre bien ce que je viens de dire. Gustave III fut assassiné en 1792. Mais les circonstances de sa mort sont représentatives du baroque, puisqu'il fut tué lors d'un grand bal masqué. Je croyais que c'était dans un théâtre. Ce grand bal masqué eut lieu à l'opéra, et le meurtre du roi marqua la fin du baroque en Suède, car il avait été, comme Louis XIV, un siècle plus tôt, un despote éclairé. Mais c'était un homme très vaniteux qui raffolait de tout le cérémonial et des courbettes à la française. Ce n'est donc pas un hasard s'il avait une passion pour le théâtre. Et il en est mort. Mais le théâtre, à l'époque baroque, ne se limitait pas à un simple mode d'expression artistique. C'était tout un symbole. Un symbole de quoi ? De la vie, Sophie. Au XVIIe siècle, on ne cessait de répéter que « la vie est un théâtre ». C'est à l'époque baroque qu'on créa le théâtre moderne, avec ses coulisses et sa machinerie. On construisait de toute pièce une illusion sur la scène pour mieux la mettre ensuite à nu. Le théâtre devint l'image de toute la vie humaine. Le théâtre pouvait montrer que l'orgueil se retourne contre son héros et donnait une image impitoyable de la condition misérable de l'homme. Est-ce que Shakespeare vivait à l'époque baroque ? Oui. Il écrivit ses plus grands drames autour de 1600. Il est en fait à cheval entre la Renaissance et le baroque. L'idée que la vie est un théâtre se retrouve dans toute son œuvre. Tu en veux quelques exemples ? Volontiers. Dans la comédie « As you like it », comme il vous plaira, il écrit « Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous, n'y sont que des acteurs. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Et dans Macbeth ? « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite et para d'une heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. » C'était plutôt pessimiste. Il était trop conscient que la vie est courte. Tu connais bien sûr la plus célèbre phrase de Shakespeare. « To be or not to be, that is the question. » Oui, c'est Hamlet qui dit ça. Aujourd'hui, nous sommes sur Terre. Demain, nous ne serons plus là. Merci, mais tu sais, j'avais compris. Quand il ne comparait pas la vie à un théâtre, les poètes baroques la comparaient à un rêve. Shakespeare déjà écrivait « Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits, et notre petite vie est entourée de sommeils. » C'est poétique. Le poète espagnol Calderón de la Barca, qui naquit en 1600, a écrit une pièce intitulée « La vie est un songe », où il dit « Qu'est-ce que la vie ? Une folie. » « Qu'est-ce que la vie ? Une illusion. » « Une ombre. » « Une fiction. » « Et le bien suprême a peu de valeur, car la vie tout entière n'est qu'un rêve. » « Peut-être qu'il a raison. » « Nous avons étudié une pièce à l'école, Yépe sur la montagne. » « De Ludwig Holberg. » « Oui, je connais. » « En Scandinavie, il est une grande figure de la littérature, à cheval entre le baroque et le siècle des Lumières. » Yépe s'endort dans une grotte et se réveille dans le lit du baron. « Il s'imagine alors qu'il a seulement rêvé qu'il était un pauvre paysan vagabond. » « On le transporte endormi dans sa grotte et il se réveille à nouveau. » « Il croit qu'il arrivait à avoir dormi dans le lit du baron. » Ce thème, Holberg l'avait emprunté à Calderon, qui lui-même l'aurait trouvé dans le vieux compte arabe des Mille et Une Nuits. Mais déjà bien avant, on trouvait en Inde et en Chine cette comparaison entre la vie et le rêve. Citons par exemple le vieux sage chinois Chuang Tzu, environ 350 avant Jésus-Christ. « Un jour, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Et à présent, je ne sais plus si je suis Chuang Tzu qui a rêvé qu'il était un papillon, ou bien si je suis un papillon qui rêve que je suis Chuang Tzu. » Mais c'est impossible à savoir. En Norvège, nous avons eu un poète typiquement baroque qui s'appelait Peter Dass. Il vécut de 1647 à 1707. D'un côté, il décrivait la vie quotidienne à son époque. De l'autre, il soulignait que seul Dieu existait et était éternel. « Ah oui ! Dieu est Dieu, même si la terre était un désert. Dieu est Dieu, même si tous les hommes étaient morts. Mais dans la même strophe, il décrit aussi le paysage au nord de la Norvège. Il parle du bar, du collin, du cabillaud et de la morue. On reconnaît dans ce mélange de considérations terrestres et spirituelles un trait caractéristique du baroque, qui n'est pas sans rappeler la distinction qu'établit Platon entre le monde des sens, bien concret, et le monde des idées, immuables et éternels. Et qu'en est-il de la philosophie ? Elle aussi fut marquée par de grands conflits entre différents modes de pensée. Nous avons déjà vu que certains considéraient l'être comme étant de nature psychique ou spirituelle. Ce point de vue a pour nom l'idéalisme et s'oppose au matérialisme, qui ramène tous les phénomènes de l'existence à des causes matérielles. Au XVIIe siècle, le matérialisme avait déjà ses fervents représentants. Le plus influent fut sans doute le philosophe anglais Thomas Hobbes, selon lequel tous les phénomènes, ainsi que les hommes ou les animaux, étaient constitués exclusivement de particules de matière. Même la conscience de l'homme, ou l'âme de l'homme, était due aux mouvements de minuscules particules dans le cerveau. Il ne dit pas autre chose que Démocrite, deux mille ans plus tôt ? On retrouve l'idéalisme et le matérialisme à travers toute l'histoire de la philosophie. Mais on a rarement vu ces deux conceptions coexister comme à l'époque baroque. Le matérialisme fut constamment entretenu par la science nouvelle. Newton avait expliqué que les mêmes lois physiques, comme l'apesanteur et le mouvement des corps, s'appliquaient en tous points de l'univers. Le monde entier est régi par la même mécanique, qui obéit à des principes inviolables. Newton a donné la dernière touche à ce que l'on appelle l'image mécanique du monde. Il se représentait le monde comme une grosse machine ? Parfaitement. Le terme « mécanique » vient du grec « marana », qui signifie « machine ». Mais il convient de faire remarquer que ni Hobbes ni Newton ne voyaient de contradictions entre l'image mécanique du monde et leur foi en Dieu. Cela est vrai pour tous les matérialistes des XVIIe et XVIIIe siècles. Le médecin et philosophe français, la maîtrise, écrivit vers le milieu du XVIIIe un livre intitulé « L'homme-machine » où il dit que tout comme la jambe possède des muscles pour marcher, le cerveau a des muscles pour penser. Le mathématicien français Laplace alla encore plus loin. Si une intelligence avait connu la situation de toutes les particules de matière à un moment donné, rien ne serait incertain et le passé comme l'avenir s'offrirait à ses yeux. L'idée est que tout ce qui se passe est décidé à l'avance. Les jeux sont faits. Cette conception du monde s'appelle le déterminisme. Alors, la libre volonté de l'homme n'est qu'un leurre ? Oui, tout n'est que le résultat de processus mécaniques, même nos pensées et nos rêves. Au XIXe siècle, des matérialistes allemands allèrent jusqu'à dire que les processus de la pensée se comportaient vis-à-vis du cerveau comme l'urine vis-à-vis des reins et la bile vis-à-vis du foie. Mais l'urine et la bile sont des matières, pas les pensées. Tu touches du doigt quelque chose d'essentiel. Je vais te raconter une histoire qui dit la même chose. Il était une fois un astronaute russe et un spécialiste russe du cerveau qui discutait à propos de la religion. Ce dernier était chrétien, mais pas l'astronaute. Je suis allé plusieurs fois dans l'espace, se vanta l'astronaute, mais je n'ai jamais rencontré Dieu ou les anges. Quant à moi, répondit le spécialiste du cerveau, j'ai souvent opéré des cerveaux intelligents, mais je n'ai jamais vu une seule pensée. Ce qui ne veut pas dire que les pensées n'existent pas. En effet, cela montre que les pensées ne peuvent pas être disséquées ou divisées en des parties de plus en plus petites. Il n'est pas facile, par exemple, de chasser une idée fausse, car elle est souvent profondément ancrée en notre esprit. Un grand philosophe du XVIIe, du nom de Leibniz, fit remarquer que c'est bien là que se joue la différence entre la matière et l'esprit. Le matériel peut se décomposer à l'infini, alors qu'on ne peut couper une âme en deux. « Effectivement, on se demande bien avec quel couteau ? » Alberto se contenta de secouer la tête. Les deux plus grands philosophes du XVIIe siècle étaient Descartes et Spinoza. Eux aussi s'attachèrent à définir les rapports entre l'âme et le corps et méritent d'être étudiés plus précisément. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Il faudra juste que tu me laisses téléphoner si on n'a pas fini pour cette heure. » Il voulait déblayer le chantier. Alberto s'était levé et avait ôté son manteau rouge. Il le jeta sur le dossier d'une chaise et se rassit confortablement dans le canapé. René Descartes, naquis en 1596 et mena une vie de voyageur à travers toute l'Europe. Jeune homme déjà, il avait le violent désir de parvenir à des connaissances sûres au sujet de la nature de l'homme et de l'univers. Mais les études de philosophie qu'il fit achevèrent de le convaincre de sa parfaite ignorance. Un peu comme Socrate ? Oui, si tu veux. Il partageait avec Socrate la conviction que seule la raison permet une connaissance claire. Nous ne pouvons jamais faire confiance à ce qui est écrit dans les vieux livres. Nous ne pouvons pas non plus nous fier à nos sens. C'était aussi l'avis de Platon. Pour lui aussi, seule la raison permettait d'accéder à la connaissance. Très juste. Il y a une filiation de Socrate et Platon jusqu'à Descartes, en passant par Saint-Augustin. Ils étaient tous des rationalistes invétérés. Pour eux, la raison était le seul fondement sûr de la connaissance. Après avoir beaucoup étudié, Descartes en vint à la conclusion qu'il ne fallait pas nécessairement se référer à la pensée héritée du Moyen-Âge. Tu peux en ce sens songer à Socrate qui, lui aussi, tournait délibérément le dos aux idées reçues qui circulaient à Athènes. Alors que fait-on dans ce cas-là ? Tu as une idée ? On commence à philosopher par soi-même. Exactement. Descartes décida donc de voyager en Europe, tout comme Socrate passa sa vie à s'entretenir avec ses concitoyens. Il raconte qu'il voulait dorénavant chercher une connaissance qu'il trouverait soit en lui-même, soit dans le grand livre du monde. Il rejoignit à cette fin l'armée et put de cette manière séjourner dans diverses villes du centre de l'Europe. Il vécut plus tard quelques années à Paris, puis partit en 1629 en Hollande, où il travailla presque vingt années à ses écrits philosophiques. En 1649, il fut invité en Suède par la reine Christine. Mais son séjour dans ce qu'il appelait le pays des ours, de la glace et des rochers, se solda par une pneumonie. Et il mourut l'hiver suivant, en 1650. Il n'avait alors que 54 ans. Mais il allait exercer une influence déterminante pour la philosophie, même après sa mort. On peut, sans exagération, affirmer que Descartes est à l'origine de la philosophie des temps modernes. Après la redécouverte enivrante de l'homme et de la nature, le besoin se faisait sentir de rassembler les idées de l'époque dans un système philosophique cohérent. Descartes fut le premier à construire un véritable système philosophique, comme le firent par la suite Spinoza, Locke, Berkeley, Hume et Kant. Qu'entends-tu par système philosophique ? J'entends par là une philosophie qui reprend tout à zéro et tente d'apporter une réponse à tous les problèmes philosophiques. L'Antiquité avait eu deux grands théoriciens avec Platon et Aristote. Au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin avait essayé de relier la philosophie d'Aristote à la théologie chrétienne. La Renaissance fut une époque tumultueuse où se mêlaient le passé et le présent. Au XVIIe siècle seulement, la philosophie tenta de rassembler les nouvelles idées et de s'ériger en systèmes à proprement parler. Descartes, l'initiateur de ces systèmes cohérents de la pensée philosophique, cherchait avant tout à atteindre la connaissance par des idées claires et distinctes. Il voulait aussi étudier le rapport entre l'âme et le corps. On retrouvera ces deux questions pendant les 150 ans qui vont suivre. Il était donc en avance sur son temps ? Ces questions étaient dans l'air du temps. Beaucoup avaient une attitude plus que sceptique quant à la possibilité d'atteindre une connaissance sûre. Selon eux, l'homme devait se contenter d'être conscient de sa propre ignorance. Mais cela ne suffisait pas plus à Descartes qu'à Socrate qui, de son temps, s'attaqua à lui au scepticisme des sophistes. Puisque la nouvelle science de la nature venait d'établir une méthode qui permettait de rendre compte des phénomènes naturels avec une grande exactitude, Descartes se demanda pourquoi il ne serait pas possible de trouver une méthode aussi exacte et fiable concernant la réflexion philosophique. Je comprends. D'autre part, la nouvelle physique avait soulevé le problème de la nature de la matière, c'est-à-dire ce qui détermine les phénomènes physiques dans la nature. De plus en plus de personnes croyaient à une explication mécanique du monde, mais s'interrogeaient sur les liens entre l'âme et le corps. Car avant le XVIIe siècle, il était d'usage de considérer l'âme comme une sorte de souffle de vie qui animait tous les êtres vivants. C'est aussi le sens originel de l'âme et de l'esprit, souffle vital ou respiration, que l'on retrouve dans la plupart des langues européennes. Pour Aristote, l'âme était quelque chose de présent dans tout l'organisme comme principe de vie, donc indissociable du corps. C'est pourquoi il parlait aussi d'une âme végétative et d'une âme sensitive. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les philosophes firent une distinction radicale entre l'âme et le corps. Tous les objets physiques, que ce soit un corps d'homme ou d'animal, avaient une explication matérialiste, mais l'âme ne pouvait pas faire partie de cette machinerie corporelle. Qu'est-ce qu'était l'âme, alors ? Comment expliquer que quelque chose de spirituel soit à l'origine d'un phénomène physique ? C'est assez troublant, en effet. Que veux-tu dire ? Je décide de lever un bras et hop, le bras se lève. Ou bien je décide de courir après le bus et la seconde d'après, je pique un cent mètre. À d'autres moments, il m'arrive de penser à quelque chose de triste et soudain j'ai les larmes aux yeux. Il est clair qu'il y a une relation étrange entre le corps et la conscience. C'est justement de ce constat qu'est parti Descartes. Comme Platon, il était convaincu que l'esprit était bien distinct de la matière. Mais quant à expliquer comment le corps agissait sur l'esprit et vice-versa, Platon n'apportait aucune réponse. Moi non plus, je suis bien curieuse de savoir comment Descartes s'y est pris. Suivons son propre raisonnement. Alberto montra du doigt le livre posé sur la table et poursuivi. Dans cet opuscule Le discours de la méthode, Descartes pose le problème de la méthode philosophique à suivre quand on se trouve face à un problème d'ordre philosophique. La science de la nature a déjà trouvé sa propre méthode. Tu l'as déjà dit. Descartes établit que nous ne considérons comme vrai que ce qui est clairement et distinctement reconnu comme tel. Il peut être nécessaire pour ce faire de diviser un problème en autant de petits problèmes que possible. On commence donc par les pensées les plus simples. Chacune d'elles sera pesée et mesurée. Exactement comme Galilée voulait tout mesurer et rendre mesurable ce qui ne l'était pas. La philosophie rationnelle de Descartes part du plus simple pour aboutir au plus complexe en soulignant le rôle de l'intuition, conception d'un esprit pur et attentif qui permet de saisir une idée dans sa clarté. À chaque étape, il s'agit de vérifier, de contrôler que l'on ne laisse rien échapper à la vigilance de l'esprit. On finit par être en mesure de déduire une certaine conclusion philosophique. On dirait à t'entendre un exercice d'arithmétique. Oui, Descartes voulait appliquer une méthode mathématique pour prouver la vérité de certaines idées philosophiques comme s'il s'agissait de démontrer un théorème mathématique. Il voulait recourir au même outil que nous utilisons dans le cas des nombres, à savoir la raison. Nous ne saurions nous fier à nos sens comme nous l'avait déjà dit Platon. Mais peut-on résoudre des problèmes philosophiques de cette manière ? Revenons au raisonnement de Descartes. Pour trouver la vérité quant à la nature de l'existence, il commence par douter de tout. Il veut en effet construire son système philosophique sur des bases solides. Car si les fondations s'effondrent, toute la maison s'écroule avec. C'est gentil de vouloir m'aider mon enfant. Descartes ne veut pas dire qu'il est bon de douter de tout, mais que, dans le principe, il est possible de douter de tout. Pour ce qui est de connaître le monde, nous ne serons pas tellement plus avancés de lire Platon ou Aristote. Tout au plus, aurons-nous approfondi notre connaissance historique. D'où la nécessité de faire table rase du passé. Il voulait déblayer le chantier avant de construire sa propre maison, c'est ça ? Oui. Pour être sûr que les fondations de la pensée soient bien solides, il voulait n'utiliser que des matériaux tout neufs. Le doute de Descartes allait encore plus loin. Nous ne pouvons même pas tenir compte de nos sens, car qui sait s'il ne se moque pas de nous ? Comment ça ? Quand nous rêvons. Nous croyons bien vivre quelque chose de réel. Qu'est-ce qui différencie nos perceptions à l'état de veille de celles dans nos rêves ? Quand je considère attentivement cela, je ne trouve pas une seule qualité qui sépare nettement la veille du rêve, écrit Descartes. Et de poursuivre, comment être sûr que toute la vie n'est pas qu'un rêve ? Yépez sur la montagne croyait lui aussi qu'il avait seulement rêvé avoir dormi dans le lit du baron. Et quand il était dans le lit du baron, il croyait que sa vie de pauvre paysan n'avait été qu'un mauvais rêve. C'est pourquoi Descartes préfère douter de tout, d'un bloc. Beaucoup d'autres philosophes avant lui s'étaient arrêtés là. Ça ne les menait pas bien loin, en effet. Mais Descartes voulait partir de zéro. Et ce doute fondamental était sa première et unique certitude. Mais s'il doute, il doit aussi être sûr qu'il pense. Et s'il pense, il doit donc être un être pensant ou, comme il le dit lui-même, cogito ergo sum. Ça veut dire quoi ? Je pense, donc je suis. On ne peut pas dire que ce soit une conclusion fracassante. C'est vrai. Mais note cependant avec quelle remarquable certitude, d'ordre intuitif, il s'appréhende tout à coup comme un être pensant. De même que Platon pensait que ce que nous saisissons avec notre raison est plus réel que ce que nous percevons avec nos sens, Descartes comprend que ce « je » pensant est plus réel que le monde matériel perçu par nos sens. Et il ne s'arrête pas là. Eh bien, ne t'arrête pas non plus. Descartes se demande ensuite s'il ne connaît pas autre chose avec la même certitude intuitive que le fait d'être un sujet pensant. Il a aussi la nette conscience qu'il existe un être parfait. Cette idée s'est toujours imposée à lui, ce qui lui permet d'en déduire qu'elle ne peut pas venir de lui-même. Cette idée de perfection ne peut venir que d'un être parfait, en d'autres termes, de Dieu. Que Dieu existe est pour Descartes une vérité aussi évidente que celle qui établit un sujet pensant. Je trouve qu'il se met à tirer des conclusions un peu hâtives. Il était plus prudent au début. Oui, beaucoup ont relevé cela comme étant le point faible de Descartes. Mais tu as employé le terme de conclusion. En fait, il n'y a aucune preuve réelle. Descartes pense simplement que nous avons une idée d'un être parfait et que cet être doit exister puisque nous l'imaginons. En effet, cet être ne serait pas parfait s'il n'existait pas. Nous ne serions en outre imaginés un tel être s'il n'existait pas puisque nous sommes imparfaits et incapables de concevoir l'idée de la perfection. Selon Descartes, l'idée de Dieu est innée. Elle est inscrite dans notre nature, comme un tableau porte la signature de l'artiste. Mais je peux m'amuser à imaginer à quoi ressemblerait un crocophant sans pour cela qu'il existe réellement. Descartes aurait répondu que son existence n'est pas assurée dans le concept crocophant, alors que dans le concept être parfait, il y a l'assurance qu'un tel être existe. Cela est pour Descartes aussi vrai que, dans l'idée du cercle, le fait que tous les points de la circonférence sont à équidistance du centre. Tu ne peux pas parler d'un cercle si cette condition n'est pas remplie. De la même façon, tu ne peux pas parler de l'être parfait s'il lui manque la plus importante de toutes les qualités, à savoir l'existence. C'est un drôle de raisonnement. C'est une argumentation typiquement rationaliste. Comme Socrate et Platon, il estimait qu'il y avait un lien entre la pensée et l'existence. Plus quelque chose est éclairant pour la pensée, plus on est sûr de son existence. Bon, il a établi jusqu'ici qu'il est un être pensant et qu'il existe un être parfait. À partir de là, il fait le raisonnement suivant. On pourrait penser que toutes les images du monde extérieur, comme le soleil et la lune, ne sont que des chimères. Mais la réalité extérieure possède des qualités que nous pouvons reconnaître avec la raison. Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en longueur, largeur et profondeur. Ces qualités d'ordre quantitatif sont aussi claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant. En revanche, les attributs d'ordre qualitatif, tels que la couleur, l'odeur et le goût, sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure. La nature n'est donc pas un rêve ? Non. Et sur ce point, Descartes revient à sa conception de l'être parfait. quand notre raison reconnaît clairement et distinctement quelque chose, prenons le cas des rapports mathématiques, alors c'est qu'il en est ainsi, car un Dieu parfait ne se moquerait pas de nous. Descartes fait appel à la garantie de Dieu, afin que ce que nous reconnaissons avec notre raison corresponde aussi à quelque chose de réel. Bon, passons. Il en est à savoir qu'il est un être pensant, que Dieu existe et qu'il existe aussi une réalité extérieure. Mais la réalité extérieure est d'une autre nature que la réalité de la pensée. Descartes peut dès lors affirmer qu'il existe deux différentes formes de réalité ou deux substances. La première substance est la pensée ou l'âme. L'autre est l'étendue ou la matière. L'âme est consciente d'elle-même. Elle ne prend pas de place et ne peut par conséquent pas se diviser en plus petites parties. La matière, au contraire, s'étend. Elle occupe une place dans l'espace et peut indéfiniment se subdiviser, mais elle n'est pas consciente d'elle-même. Selon Descartes, ces deux substances découlent de Dieu, car seul Dieu existe de manière indépendante. Cela dit, ces deux substances sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre. La pensée est entièrement libre par rapport à la matière et inversement. Les processus matériels peuvent se produire indépendamment de la pensée. Ils partagent donc la création de Dieu en deux. Exactement. Nous disons que Descartes est dualiste, c'est-à-dire qu'il distingue radicalement la réalité spirituelle de la réalité matérielle. Seul l'homme a une âme. Les animaux appartiennent à la réalité matérielle puisque leur vie et leurs mouvements sont soumis à des lois mécaniques. Descartes considérait les animaux comme des sortes d'automates perfectionnés. Je me permets d'émettre de fortes objections au fait de réduire Hermès à une machine ou un automate. On voit bien que Descartes n'a jamais aimé un animal. Et nous alors, on est aussi des automates ? Oui et non. L'homme est selon lui un être double puisqu'il pense et occupe une place dans l'espace, c'est-à-dire qu'il possède à la fois une âme et un corps spatial. Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin avaient déjà dit que l'homme avait un corps comme les animaux et un esprit comme les anges. Descartes trouvait que le corps de l'homme était une mécanique sophistiquée, tandis que son âme pouvait vivre indépendamment du corps. Les phénomènes corporels ne jouissent pas d'une telle liberté. Ils suivent leur propre loi. Ce que nous pensons avec notre raison n'a pas d'incidence sur le corps, mais sur l'âme affranchie des contraintes spatiales. Encore faudra-t-il ajouter que Descartes n'exclut pas le fait que les animaux puissent penser. On en a déjà parlé. Si je me décide à courir pour attraper le bus, tout l'automate en moi se met en mouvement et si je le rate quand même, j'ai les larmes aux yeux. Même Descartes ne pouvait nier l'interaction permanente entre l'âme et le corps. Aussi longtemps que l'âme habite un corps, elle est liée à lui grâce à une glande spéciale dans le cerveau. L'âme peut se laisser toucher par toutes sortes de sentiments et d'affects qui ont trait aux besoins corporels. Mais l'âme peut aussi se détacher de ses bas instincts ainsi que de sentiments comme le désir ou la haine et agir indépendamment du corps. Le but est de laisser la raison diriger le jeu. Car même si j'ai mal au ventre, la somme des angles d'un triangle restera toujours égale à 180 degrés. Il est toujours loisible, à la raison, de s'élever au-dessus de ses contingences matérielles et d'agir raisonnablement. Vu sous cet angle, la raison est souveraine. Nos jambes finissent par ne plus pouvoir nous porter, notre dos s'arrondit et nous perdons nos dents sans pour autant que 2 plus 2 cesse de faire 4 et cela aussi longtemps que nous serons doués de raison. Car la raison ne peut vieillir et s'avachir comme notre corps. Pour Descartes, la raison elle-même est l'âme. Attends, je n'arrive toujours pas à comprendre comment Descartes peut comparer le corps à une machine ou un automate. À l'époque de Descartes, les hommes étaient très fascinés par les machines et tous les mécanismes d'horlogerie qui donnaient l'apparence de fonctionner tout seuls. Le terme automate signifie justement quelque chose animé d'un mouvement autonome, c'est-à-dire qui part de lui-même. Ce n'est certes qu'une illusion. Une horloge astronomique par exemple est construite et remontée par des hommes. Ces instruments artificiels sont finalement composés seulement de quelques pièces assemblées entre elles. Alors que le corps de l'homme ou de l'animal regroupe une infinité d'os, muscles, nerfs, veines et artères. Mais pourquoi Dieu ne produirait-il pas un corps d'animal ou d'homme sur la base de lois mécaniques ? On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ce sont en fait les automates de notre temps. Nous avons créé des machines qui parviennent à nous faire croire qu'elles sont vraiment intelligentes. Ce genre de machine aurait certainement flanqué une peur bleue à Descartes. Il aurait commencé à mettre sérieusement en doute l'indépendance et la liberté de la raison humaine. Il existe en effet des philosophes qui pensent que la vie spirituelle est aussi peu libre que les processus corporels. L'âme d'un homme est bien sûr infiniment plus compliquée qu'un programme informatique, mais d'aucuns pensent, malgré tout, que nous ne sommes pas fondamentalement plus libres que certains programmes d'ordinateurs. Mais attends, Sophie, je vais te montrer quelque chose. Alberto indiqua du doigt un grand secrétaire à l'autre bout de la pièce sur lequel était posé un petit ordinateur. Il se leva, suivi de Sophie, et se mit à pianoter sur la machine. La lettre C apparut bientôt en haut sur l'écran. Il écrivit « Laila » et dit « C'est un programme de conversation avancé. » Un texte défila sur l'écran. « Bonjour, je m'appelle Laila. Es-tu bien assis ? » Sophie pianota trois lettres. « Oui » écrivit-elle avant même de s'asseoir. Alberto s'empressa de lui avancer une chaise. « Comment t'appelles-tu ? » s'inscrivit sur l'écran. « Sophie Amundson » répondit Sophie. À quoi l'ordinateur répondit « Trois allées des trèfles. Enchantée de faire ta connaissance, Sophie. Es-tu contente de fêter bientôt ton anniversaire ? » Sophie tressaillit. Alberto lui posa la main sur l'épaule en disant « Je lui ai seulement donné ton nom, ton adresse et ta date de naissance. C'est comme lorsqu'on se présente à quelqu'un pour la première fois. On a souvent quelques informations sur l'autre à l'avance. » « Oui, assez, » écrivit Sophie. « Eh bien, j'espère bien que tu ne vas pas trop mal, Sophie. Tu dois essayer de parler par phrase entière. Merci, je vais parfaitement bien. Puis-je te demander quelque chose ? » « Tant mieux si tu vas parfaitement bien. Je t'en prie, demande-moi quelque chose. » « Quel âge as-tu ? » écrivit Sophie. Je fus conçu à Atlanta le 8 août 1988 mais j'ai été traduit en norvégien par l'école polytechnique le 28 mars 1990. « Gauche ! » « J'ai dit que tu devais parler par phrase entière. » « J'ai simplement dit « gauche ». Je ne comprends pas l'argot. Je connais plus de cent mille mots mais le mot le plus proche de « gauche » que je trouve c'est « gospel ». « Cela veut dire évangile. » « Es-tu croyante, Sophie ? » « Je ne sais pas. » « Ne pas savoir » est généralement une étape sur la voie de la connaissance. « C'est ce que Socrate aurait dit. Descartes aussi d'ailleurs. » Socrate était un philosophe grec qui vécu de 470 à 399 avant Jésus-Christ. Si tu veux en savoir plus, tape F7. Descartes était un philosophe français qui vécu de 1596 à 1650. Si tu veux en savoir plus, tape F8. « Merci, ça me suffit. » « Puis-je te demander autre chose ? » « C'est bien, si ça te suffit. » « Tu n'as qu'à me demander autre chose. » Alberto contenait mal son fou rire. Sophie écrivit. « Qui est Hilde de Moller-Knag ? » Hilde Moller-Knag habite à Lille-Sande et a exactement le même âge que Sophie Amundson. « Comment le sais-tu ? » « Je ne sais pas, mais j'ai trouvé cette information quelque part sur le disque dur. » Sophie sentit un bras entouré ses épaules. « Je lui ai donné tous les renseignements que nous avons sur Hilde. » « Sais-tu autre chose au sujet de Hilde ? » écrivit Sophie. « Le père de Hilde est un observateur des Nations Unies au Liban. » « Il a le rang de major et envoie constamment des cartes postales à sa fille. » « Je voudrais que tu le retrouves. » « Je ne peux pas. Il n'est pas sur mes fichiers et je ne suis pas connecté avec un autre terminal. » « J'ai dit « Trouve-le ! » « Es-tu fâchée, Sophie ? » Autant de points d'exclamations sont en tout cas un indice de sentiments violents. « Je veux parler avec le père de Hilde. » « Tu as du mal à maîtriser ta volonté. Si tu veux parler de ton enfance, tape F9. » Alberto posa à nouveau sa main sur l'épaule de Sophie. « Elle a raison. Ce n'est pas une boule de cristal, mon enfant. Laila n'est qu'un programme informatique. » « La ferme ! » écrivit Sophie à présent. « Comme tu voudras, Sophie. Notre rencontre n'aura duré que 13 minutes et 52 secondes. Je me souviendrai de tout ce que nous avons dit. Maintenant, j'interromps le programme. » De nouveau, la lettre C apparut en haut sur l'écran. « Viens, on retourne s'asseoir, » dit Alberto. Mais Sophie avait déjà tapé quelque chose. Elle avait écrit « Nag » et la seconde d'après, elle put lire « Me voici. » C'était au tour d'Alberto de tressaillir. « Qui es-tu ? » interrogea Sophie. « Major Albert Knag pour vous servir. Je viens directement du Liban. Quels sont les ordres ? » « J'ai jamais vu ça. Ce petit malin a réussi à s'infiltrer dans le disque dur. » Il fit signe à Sophie de lui laisser la place et s'installa à son tour devant le clavier. « Comment diable as-tu fait pour t'infiltrer dans mon PC ? » écrivit-il. « Une simple bagatelle, chers collègues. Je peux apparaître là où je décide selon mon bon vouloir. » « Espèce de sale virus. » « Hé, du calme. Pour le moment, je me présente sous la forme d'un virus codé. Spécial anniversaire. Puis-je passer un petit message personnel ? » « Merci. Ça commence à bien faire. » « Mais je vais être bref. » « Tout ceci est en ton honneur, ma chère Hilde. Laisse-moi encore une fois te féliciter pour tes quinze ans. Pardonne-moi pour les circonstances, mais je voudrais que mes voeux t'accompagnent où que tu sois, amicalement, ton papa qui aimerait tant te tenir entre ses bras. » Avant qu'Alberto ait le temps de répliquer quoi que ce soit, la lettre C apparaissait à nouveau sur l'écran. Alberto tapa « Dire CNAG » et le texte suivant apparu sur l'écran. « CNAG.LIB 147.643 1506.90 12.47 CNAG.LIL 326.439 2306.90 22.34 » Alberto écrivit « Irez CNAG » et éteignit l'ordinateur. « Bon, je crois que nous l'avons effacé du programme, dit-il. Mais qui sait où et quand il réapparaîtra. » Il resta un instant silencieux à regarder l'écran avant d'ajouter son nom. Ça, c'était vraiment le bouquet. Albert CNAG. C'est alors que Sophie prit conscience de la ressemblance entre les deux noms. Albert CNAG et Alberto Knox. Mais Alberto était dans un tel état d'énervement qu'elle n'osa rien dire. Et ils retournèrent s'asseoir dans le canapé. Chapitre 19 Spinoza « Dieu n'est pas un montreur de marionnettes. » Ils restèrent un long moment silencieux. Puis Sophie essaya de changer les idées d'Alberto en lui demandant « Descartes a vraiment dû être un drôle de personnage. A-t-il été très célèbre ? » Alberto soupira avant de répondre. Il eut une très grande influence. Il joua surtout un rôle déterminant pour un autre grand philosophe. Je pense au philosophe hollandais Barour Spinoza qui vécut de 1632 à 1677. « Est-ce que tu vas aussi me parler de lui ? » « J'en avais l'intention, oui. Nous n'allons pas nous laisser intimider par des provocations militaires. » « Je suis tout oui. » Spinoza appartenait à la communauté juive d'Amsterdam mais fut rapidement banni à cause de ses idées jugées trop subversives. Rarement un philosophe aura été aussi insulté et poursuivi que lui. Il fut même l'objet d'une tentative de meurtre. Et tout ceci parce qu'il critiquait la religion officielle. Il pensait que le christianisme et le judaïsme ne reposaient plus que sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens. Il fut le premier à adopter ce que nous qualifierons de « perspective critique historique » à propos de la Bible. Sois plus clair. Il rejetait l'idée selon laquelle Dieu aurait inspiré la Bible jusque dans les moindres détails. Selon lui, nous devrions toujours avoir en mémoire l'époque à laquelle la Bible a été rédigée. Une lecture critique de ce type met en lumière une série de contradictions entre les différents textes. En filigrane du Nouveau Testament, nous rencontrons Jésus que l'on peut appeler le porte-parole de Dieu. Le message de Dieu invitait justement à se détacher d'un judaïsme devenu borné et étriqué. Jésus prêchait une religion de la raison qui considérait l'amour comme bien suprême. Spinoza entend par « amour » aussi bien l'amour envers Dieu qu'envers son prochain. Mais le christianisme lui aussi s'enferra rapidement dans des dogmes rigoureux et des rituels dénués de signification. Je comprends que dans les églises et les synagogues on ait eu du mal à accepter ça. Au pire de la tourmente, Spinoza fut même rejeté par sa propre famille. On tenta de déshériter celui qui passait pour un impie. Et pourtant, paradoxalement, aucun philosophe ne s'est autant battu que Spinoza pour la liberté d'expression et la tolérance religieuse. La résistance à laquelle il se heurta fit qu'il mena une vie retirée, entièrement consacrée à la philosophie. Pour assurer sa subsistance, il taillait des vers optiques. Ce sont quelques-uns de ces vers que tu as vus tout à l'heure. Impressionnant ! On peut presque voir quelque chose de symbolique dans le fait qu'il tailla des vers. Les philosophes apprennent aux hommes à regarder le monde autrement. Au cœur de sa philosophie, il y a l'idée de voir le monde sous l'angle de l'éternité. Sous l'angle de l'éternité ? Oui, Sophie. Est-ce que tu arrives à voir ta propre vie sur le plan cosmique ? Il faut que tu fermes les yeux à demi et t'imagines toi et ta vie, ici et maintenant. Hum, c'est pas si facile que ça. Rappelle-toi que tu vis une infime partie de la vie de l'univers. Tu fais partie de quelque chose d'immense et qui te dépasse. Je vois ce que tu veux dire. Arrives-tu à ressentir tout ça ? Arrives-tu à appréhender toute la nature, c'est-à-dire tout l'univers d'un seul coup d'œil ? Ça dépend. Il me faudrait peut-être des lunettes spéciales. Je ne pense pas seulement à l'espace infini, mais aussi à un temps infini. Il y a trente mille ans de cela, vivait un petit garçon dans la vallée du Rhin. Il était une infime partie de la nature, un frémissement qui courait à la surface de l'océan infini. Il n'existe aucune différence entre ce garçon et toi. Sauf que moi, je suis en vie. Oui, mais c'est pourtant ça que tu aurais dû essayer de ressentir, car qui seras-tu dans trente mille ans ? C'était ça, ces idées subversives ? Pas tout à fait. Spinoza ne prétendait pas que tout ce qui existe au monde est de l'ordre de la nature, puisqu'il mettait en parallèle Dieu et la nature. Il voyait Dieu dans tout ce qui existe et tout ce qui existe en Dieu. Il était panthéiste, alors ? Bien vu. Pour Spinoza, Dieu n'était pas celui qui se contente de créer le monde pour le regarder d'en haut, non. Dieu est le monde. Spinoza exprime la même idée autrement en disant que le monde est en Dieu. Il se réfère alors au discours de Paul aux Athéniens sur la colline de l'Aréopage. C'est en elle, la divinité, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais examinons le raisonnement de Spinoza tel qu'il se présente dans son ouvrage majeur intitulé « Éthique, démontré suivant l'ordre géométrique ». L'éthique est la méthode géométrique ? Cela peut sembler bizarre, je sais. Pour les philosophes, l'éthique est la doctrine des principes de la morale pour mener une vie heureuse. C'est dans ce sens que nous parlons de l'éthique de Socrate ou d'Aristote. De nos jours, l'éthique s'est vue réduite à un ensemble de règles à respecter pour ne pas marcher sur les pieds de son voisin. Alors que penser à son bonheur personnel s'est considéré comme de l'égoïsme ? Oui, à peu près. Quand Spinoza utilise le mot « éthique », on peut tout aussi bien le remplacer par « art de vivre » ou « moral ». Tout de même, l'art de vivre démontré géométriquement, la méthode ou l'ordre géométrique fait référence à la terminologie et la présentation qui l'emploie. Tu te souviens que Descartes voulait appliquer la méthode mathématique à la réflexion philosophique pour garantir en quelque sorte sa légitimité ? Spinoza se situe dans le même courant rationaliste en voulant démontrer que la vie de l'homme est déterminée par les lois de la nature. Nous devons, selon lui, nous libérer de nos sentiments et de nos émotions afin de trouver la paix et le bonheur. Nous ne sommes quand même pas uniquement déterminés par les lois de la nature ? Ce n'est pas si simple. Spinoza est un philosophe beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, Sophie. Prenons les choses une par une. Tu te rappelles que Descartes distinguait deux substances, la pensée et l'étendue ? Évidemment ! Eh bien, Spinoza réfute cette distinction car pour lui, il n'y a qu'une seule substance à l'origine de tout. C'est la substance, ce qu'il appelle aussi Dieu. ou la nature. Nous n'avons donc pas affaire à une conception dualiste de la réalité comme chez Descartes. Nous disons qu'il est moniste. On voit difficilement ce qu'ils ont en commun. En fait, la différence n'est pas aussi grande qu'on croit. Pour Descartes aussi, seul Dieu est à l'origine de lui-même. Ce n'est que lorsqu'il assimile Dieu à la nature ou la nature à Dieu que Spinoza s'éloigne à la fois de Descartes et d'une conception judéo-chrétienne du monde. Car dans ce cas, la nature est Dieu, point final. Mais quand Spinoza utilise le mot nature, il ne pense pas seulement à la nature dans l'espace. Avec la substance, Dieu ou la nature, il entend tout ce qui existe, même dans ce qui est d'ordre spirituel. À la fois la pensée et l'étendue, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Selon Spinoza, nous autres hommes connaissons deux qualités ou formes d'apparition de Dieu, à savoir les attributs de Dieu qui sont la pensée et l'étendue que Descartes avait déterminée. Dieu ou la nature se manifeste sous forme de pensée ou de choses dans l'espace. Il se peut que Dieu ait infiniment plus d'attributs que ces deux-là, mais ce sont les seuls auxquels les hommes aient accès. Je veux bien, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Je reconnais qu'il faut être solidement armé pour s'attaquer à la langue de Spinoza, mais le jeu en vaut la chandelle, car la pensée qui se dégage finalement a la transparence et la beauté d'un diamant. Tu excites ma curiosité. Tout ce qui est dans la nature appartient soit à la pensée soit à l'étendue. Toutes les choses et les événements de notre vie quotidienne, que ce soit une fleur ou un poème sur cette même fleur, sont différents modes de la pensée ou de l'étendue. Un modus, modi au pluriel, est une modification de la substance infinie qu'est la nature. Une fleur est un mode de l'attribut de l'étendue, comme le poème sur cette même fleur, un mode de l'attribut de la pensée. Ainsi, chaque créature particulière apparaît-elle comme un mode de Dieu. Plutôt tordu comme type. Non, c'est juste sa langue qui est un peu alambiquée. Derrière ses formules assonnées de manière péremptoire, se cache une vérité splendide et d'une telle évidence que notre langue de tous les jours est trop pauvre pour la décrire. Pour ma part, je préfère quand même la langue de tous les jours. Très bien, je vais commencer par toi-même. Quand tu as mal au ventre, qu'est-ce qui a mal ? Tu l'as déjà dit, c'est moi ? C'est vrai. Et quand tu penses plus tard que tu as eu mal au ventre, qu'est-ce qui pense ? Eh bien, c'est toujours moi. Car tu es une personne et une seule qui tantôt a mal au ventre, tantôt est l'objet d'une émotion. Toutes les choses qui nous entourent physiquement sont l'expression de Dieu ou de la nature, de même nos pensées. Car tout est un, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule nature ou une seule substance. Mais quand je pense à quelque chose, c'est moi qui pense. Et quand je me déplace, c'est toujours moi qui me déplace. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans ? J'aime ton engagement. Mais qui es-tu ? Tu es Sophie Amundsen. Mais tu es aussi l'expression de quelque chose d'infiniment plus grand. Tu peux affirmer, si cela te fait plaisir, que c'est toi qui penses ou qui te déplace. Mais ne peux-tu aussi dire que c'est la nature qui pense tes pensées et qui se déplace à travers toi ? En fait, tout n'est qu'une question de vers optique, de perspective. Est-ce que ça revient à dire que ce n'est pas moi qui décide de ce que je fais ? En quelque sorte. Tu as peut-être la liberté de bouger le pouce quand tu le désires, mais il ne peut bouger qu'en suivant sa propre nature. Pas question pour lui de sauter de ta main et de courir dans toute la pièce. Toi aussi, tu as ta place dans le grand tout. Tu es Sophie, mais tu es aussi un doigt de la main de Dieu. Alors, c'est Dieu qui décide de tout ce que je fais ? Dieu ou la nature ou les lois naturelles. Pour Spinoza, Dieu est la cause immanente de tout ce qui arrive. Il n'est pas une cause extérieure, car Dieu ne se manifeste que par ses lois naturelles. Je ne saisis pas bien la différence. Dieu n'est pas un montreur de marionnettes qui tire sur les ficelles en dissident de ce qui va se passer. Au contraire, tout dans le monde se produit par nécessité. Spinoza avait une conception déterministe de la vie sur Terre. Ça me rappelle quelque chose. Tu penses peut-être aux stoïciens. Eux aussi avaient affirmé que tout se produisait dans le monde par nécessité. D'où l'importance de faire face aux événements en gardant un calme stoïque. Il ne fallait surtout pas se laisser emporter par ses émotions. Je comprends ce que tu veux dire, mais je n'aime pas cette idée que l'on n'est pas maître de ses actions. Revenons à ce petit garçon de l'âge de pierre qui vivait il y a trente mille ans. En grandissant, il apprit à se servir d'une lance pour tuer les animaux. Il fit l'amour à une femme qui devint la mère de ses enfants et tu peux être sûr qu'il vénérait les dieux de sa tribu. Crois-tu vraiment qu'il ait décidé tout cela lui-même? Je ne sais pas. Où imaginer un lion en Afrique? Est-ce lui qui décide de mener la vie d'un grand fauve, de se précipiter sur la première gazelle qui boite? N'aurait-il pas préféré être végétarien? Mais non, le lion doit vivre selon sa nature. Autrement dit, selon les lois de la nature. Tout comme toi, Sophie, car tu fais aussi partie de la nature. Bien sûr, tu peux t'appuyer sur des cartes et me rétorquer que le lion est un animal et non un homme doté d'un esprit libre. Mais prends l'exemple d'un nouveau-né. Il crie et si on ne lui donne pas de lait, il sucera son pouce à la place. À ton avis, ce bébé a-t-il une volonté libre? Non. Quand aura-t-il une volonté libre alors? À l'âge de deux ans, cette petite fille gambadra partout en montrant du doigt tout ce qu'elle voit. À trois ans, elle épuisera sa mère par ses caprices et à quatre ans, aura soudain peur du noir. Où est la liberté dans tout ça, Sophie? Je ne sais pas. Et quand elle aura quinze ans, elle s'amusera devant la glace à se maquiller? Est-ce maintenant qu'elle prend des décisions personnelles et fait ce qu'elle veut? Je comprends ce que tu veux dire. Elle s'appelle Sophie Amundson. Ça, elle le sait. Mais elle vit aussi selon les lois de la nature. Mais comment pourrait-elle s'en rendre compte? Puisqu'il y a une infinité de causes extrêmement complexes derrière la moindre de ses actions. Je n'ai pas envie d'en apprendre davantage. Il faut que tu répondes encore à une dernière question. Imagine deux vieux arbres fruitiers qui ont été plantés en même temps dans un grand jardin. L'un a poussé au soleil et a bénéficié d'une terre riche et bien arrosée, alors que l'autre a poussé à l'ombre sur un seul pauvre. Quel arbre sera le plus grand et portera le plus de fruits? Évidemment, celui qui aura eu les meilleures conditions pour pousser. Et bien, pour Spinoza, cet arbre est libre, à savoir qu'il a la liberté de développer toutes les possibilités qu'il porte en lui. Bien sûr, s'il s'agit d'un pommier, il n'y a aucune chance pour qu'il donne des poires ou des prunes. Il en va de même pour nous, les hommes. Nous pouvons rencontrer des obstacles, par exemple d'ordre politique qui freineront notre croissance personnelle. Des contraintes extérieures peuvent nous inhiber. Aussi, est-ce seulement quand nous pouvons librement développer toutes nos possibilités en puissance que nous vivons en hommes libres? Mais nous restons en un sens tout aussi tributaires de nos dispositions de départ et des conditions extérieures qu'un petit garçon de l'âge de pierre, un lion en Afrique ou un pommier du jardin. Je crois que ça me suffit comme ça. Seul un être est la cause de lui-même, c'est-à-dire conçu par lui-même et peut agir en toute liberté. Seul Dieu ou la nature est capable de s'épanouir tout à fait librement. Un être humain peut lutter pour conquérir une liberté qui le délivre de contraintes extérieures, mais il ne jouira jamais d'une libre volonté. Comment pourrions-nous décider de tout ce qui se passe dans notre corps qui n'est lui-même qu'un mode de l'attribut de l'étendue ? De la même façon, nous ne choisissons pas ce que nous pensons non plus. L'homme n'a donc pas une âme libre qui serait prisonnière d'un corps mécanique. Ce point-là est un peu difficile à comprendre. Mais non, Spinoza entend par là que ce sont des passions de l'âme telles que la vanité ou le désir qui nous empêchent d'atteindre le bonheur et l'harmonie. Mais il s'agit de percevoir dans une vision d'ensemble que tout fait partie de la nature pour former un grand tout. Ainsi, nous connaîtrons la béatitude et la paix de l'esprit. C'était ce que Spinoza appelait « tout voir » Ce qui signifie de tout voir sous l'angle de l'éternité. N'est-ce pas par là que nous avions commencé ? Et que nous devons nous arrêter. Je dois vite rentrer chez moi. Alberto se leva et alla chercher une corbeille de fruits qu'il déposa sur la table. « Tu ne veux pas prendre un fruit avant de partir ? » Sophie prit une banane et Alberto une pomme verte. Elle commença à éplucher la banane quand elle aperçut quelque chose. « Regarde, il y a quelque chose d'écrit » dit-elle tout à coup. « Où ça ? » « Ici, à l'intérieur de la peau de la banane. C'est écrit au feutre noir. » Sophie se pencha vers Alberto et lui tendit la banane. Il lut à haute voix. « Coucou, c'est encore moi Hilde. Je suis partout mon enfant. Toutes mes félicitations pour ton anniversaire. « Très drôle, » commenta Sophie. « Il est de plus en plus audacieux. Mais tu ne trouves pas ça bizarre, toi ? Est-ce qu'on cultive des bananes au Liban ? » Alberto secoua la tête. « Moi, en tout cas, je ne la mange pas. » « Tu n'as qu'à la laisser. Il faut vraiment être cinglé pour écrire à sa fille sur l'intérieur d'une peau de banane. Mais il a visiblement plus d'un tour dans son sac. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, cela nous permet de déduire que le père de Hilde est loin d'être un idiot. Je n'ai cessé de le répéter. C'est peut-être lui qui t'a fait m'appeler Hilde la dernière fois que j'étais ici. Qui sait si ce n'est pas lui qui nous fait parler ? » Il ne faut rien exclure comme possibilité. Tout peut être mis en doute. Car toute notre existence n'est peut-être qu'un rêve. Ne précipitons pas les choses. Il existe sans doute une explication beaucoup plus simple. Enfin, de toute façon, il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Maman m'attend. Alberto raccompagna Sophie à la porte. Juste quand elle s'en alla, il lui lança. À bientôt, chère Hilde. L'instant d'après, la porte se refermait derrière elle. Chapitre 20 Locke Aussi vide et nu qu'un tableau noir avant l'entrée du professeur. Sophie ne rentra qu'à 8h30, bien plus tard que prévu. Mais qu'avait-elle prévu au juste ? Elle avait sauté le repas et laissé à sa mère un mot disant qu'elle pensait rentrer vers 7h. Ça ne peut plus continuer comme ça, Sophie. J'ai dû appeler les renseignements pour savoir s'ils avaient le numéro d'un certain Alberto dans la vieille ville. Mais ils m'ont ri au nez. Ce n'était pas facile de partir plus tôt. Nous sommes sur le point de découvrir la solution d'un grand mystère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non, je t'assure. Tu as pensé à l'inviter pour ton anniversaire ? Zut, j'ai oublié. Écoute, maintenant j'exige que tu me le présentes. Dès demain, une jeune fille n'a pas à fréquenter un monsieur plus âgé comme tu le fais. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir peur d'Alberto ? Tu devrais plutôt te méfier du père de Hilde. De quelle Hilde ? La fille de celui qui est au Liban. Quel type louche celui-là ? Peut-être qu'il contrôle le monde entier. Si tu ne me présentes pas à ton Alberto sur le champ, je t'interdis de le revoir. Je ne serai tranquille qu'après avoir vu quelle tête il a. Sophie eut une idée et bondit dans sa chambre. Mais où tu vas comme ça ? lui cria sa mère. En moins de temps qu'il n'en faut, Sophie était redescendue au salon. Tu vas voir tout de suite de quoi il a l'air. J'espère que tu me laisseras tranquille après, lança-t-elle en brandissant une cassette vidéo. Il t'a donné une cassette vidéo ? Oui, sur Athènes. On vit d'abord des images de l'acropole. Sa mère resta muette d'admiration quand Alberto apparut sur l'écran en s'adressant directement à Sophie. Sophie remarqua quelque chose auquel elle n'avait pas prêté attention précédemment. L'acropole était envahie par toutes sortes de groupes touristiques. L'un d'eux portait une pancarte sur laquelle était écrit « Ilde ». Puis, on voyait Alberto arpenter l'acropole et se placer sur la colline de l'Aréopage, là où Saint-Paul avait apostrophé les Athéniens. Enfin, on le voyait s'adresser à Sophie depuis l'Agora. Sa mère parvenait à peine à aligner deux phrases à la suite. « Mais, c'est incroyable ! C'est lui, Alberto ? » « Tiens, encore l'histoire de ce lapin, mais c'est vraiment à toi qu'il parle, Sophie ? » « J'ignorais que Saint-Paul avait été à Athènes. » La vidéo se rapprochait du moment où le vieil Athènes ressurgissait des ruines. Sophie arrêta la bande, car elle ne voyait pas l'intérêt de lui présenter aussi Platon, maintenant qu'elle avait montré qui était Alberto. Il y eut un silence. « Tu ne le trouves pas mignon ? » demanda-t-elle dans ton moqueur. « Ce doit quand même être une drôle de personne pour se faire filmer à Athènes et envoyer la cassette à une jeune fille qu'il connaît à peine. Quand était-il à Athènes ? » « Je n'en ai aucune idée. » « Mais il y a autre chose. » « Ah ! » Il ressemble d'une manière étonnante à ce major qui a vécu pendant quelques années là-bas dans la forêt dans le petit chalet. « Eh bien, c'est peut-être lui, maman. » « Ça fait plus de 15 ans qu'on est sans nouvelles de lui. » « Il est peut-être parti en voyage, à Athènes par exemple. Sa mère secoua la tête. Je me rappelle l'avoir vu une fois dans les années 70 et il paraissait déjà aussi âgé que cet Alberto que j'ai vu aujourd'hui. Il avait un nom étranger. « Knox ? » « C'est possible, Sophie. Peut-être qu'il s'appelait Knox. » « Ce n'était pas Knag, par hasard ? » « Non, je dois confondre. De qui veux-tu parler en disant Knox ou Knag ? » « D'Alberto ou du père de Hilde. » « Je commence à tout mélanger. » « Il reste quelque chose à manger ? » « Tu n'as qu'à réchauffer la viande achée. » Deux semaines s'écoulèrent sans qu'Alberto se manifeste. Elle reçut une autre carte d'anniversaire au nom de Hilde. Mais, bien qu'on approchât de la date, elle n'avait encore rien reçu à son nom. Un après-midi, Sophie descendit en bus dans la vieille ville et alla frapper à la porte d'Alberto. Il n'était pas chez lui, mais il y avait un mot sur la porte. « Tous mes voeux pour ton anniversaire, Hilde. » « Nous approchons du moment décisif. » « L'instant de vérité, mon enfant. » « Chaque fois que j'y pense, ça me fait tellement rire que je dois me retenir de faire pipi. » « Berkeley est dans le coup, évidemment. Alors, accroche-toi. » Sophie arracha le mot et le glissa dans la boîte aux lettres d'Alberto en sortant. Zut alors ! Il n'était quand même pas reparti à Athènes. Comment pouvait-il l'abandonner en laissant toutes ses questions sans réponse ? Le jeudi 14 juin, en rentrant de l'école, elle aperçut Hermès dans le jardin. Elle courut vers lui et le chien bondit à sa rencontre. Elle lui passa les bras autour du cou comme si lui seul avait le pouvoir de résoudre toutes ses énigmes. Elle rédigea à nouveau un mot pour sa mère en prenant soin cette fois-ci de donner l'adresse d'Alberto. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au lendemain. Non que ce fût le jour de son anniversaire puisqu'elle ne le fêterait pas avant le soir de la Saint-Jean, mais parce que c'était aussi l'anniversaire de Hilde. Sophie pressentait qu'il se passerait quelque chose d'important. Ça mettrait en tout cas un terme à toutes ces cartes de vœux du Liban. Il y avait sur le chemin un terrain de jeu et Hermès s'arrêta devant un banc comme s'il voulait indiquer à Sophie de s'asseoir là. Elle s'assit et caressa le pelage roux tout en le regardant droit dans les yeux. « Il va se mettre à gronder » pensa Sophie. Elle vit ses mâchoires tremblées, mais Hermès ne gronda ni n'aboya. Il ouvrit simplement la gueule et dit « Joyeux anniversaire, Hilde ! » Sophie fut comme pétrifiée. Est-ce que c'était le chien qui venait de parler ? Non, ce devait être une sorte d'hallucination à force de songer à Hilde. Mais une petite voix en elle lui disait qu'elle avait bien entendu le chien prononcer ces trois mots et qui plus est d'une belle voix grave. L'instant d'après, l'incident était clos. Hermès aboya bien fort comme pour dissimuler le fait qu'il venait de parler avec une voix humaine et se remit en route vers la maison d'Alberto. En levant les yeux vers le ciel, Sophie aperçut quelques gros nuages. Le temps menaçait de changer. À peine Alberto avait-il ouvert la porte que Sophie lui dit « Trêve de politesse, tu t'es bien fait avoir et tu le sais, va ! » « De quoi veux-tu parler, mon enfant ? » « Le major a fait parler Hermès. » « Aïe ! » ça se corse. « Il a réussi à faire ça ? » « Eh oui ! » « Et qu'a-t-il dit ? » « Devine ! » « Bon anniversaire ou quelque chose dans le genre ? » « Gagnez ! » Alberto fit entrer Sophie. Il portait un costume pas très différent de celui de l'autre jour avec moins de rubans et de dentelles. « Ce n'est pas tout ! » déclara Sophie. « Qu'est-ce que tu entends par là ? » « Tu n'as pas trouvé le mot dans la boîte aux lettres ? » « Si, mais je l'ai tout de suite mis à la poubelle. » « Mais que lui a fait ce Berkeley pour qu'il réagisse ainsi ? » « Attendons de voir. » « Mais tu ne vas pas m'en parler aujourd'hui ? » « Si, aujourd'hui même. » Alberto s'assit confortablement et comment ça ? » « La dernière fois que nous étions ici, j'étais parlé de Descartes et de Spinoza qui avaient en commun d'être tous deux de purs rationalistes. Et un rationaliste, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir de la raison. Oui, un rationaliste croit que la raison est à la source de la connaissance. Il croit aussi que l'homme naît avec certaines idées, idées innées, présentes dans la conscience, et qui précède toute expérience. Plus l'idée était claire, plus elle devrait correspondre à quelque chose de réel. Tu te rappelles que Descartes déduisait de l'idée d'un être parfait que Dieu devait nécessairement exister ? Tu crois que j'oublie aussi vite ? Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, cette tradition rationaliste va être battue en brèche par ce qu'on a appelé l'empirisme. Plusieurs philosophes défendirent le point de vue que nous n'avons aucune conscience des choses ou des événements avant de les avoir appréhendées par nos sens. C'est donc de l'empirisme que tu veux me parler aujourd'hui ? Je vais essayer. Les principaux empiristes ou philosophes de l'expérience étaient Locke, Berkeley et Hume, tous trois anglais, alors que les grands rationalistes du XVIIe siècle étaient un français, Descartes, un hollandais, Spinoza, et un allemand, Leibniz. C'est pourquoi on fait parfois la distinction entre l'empirisme anglais et le rationalisme continental. D'accord, mais est-ce que tu peux reprendre ta définition de l'empirisme ? Un empiriste veut déduire toutes ses connaissances sur le monde de ce que ses sens lui transmettent. Il faut partir d'Aristote pour trouver la formule classique « Rien n'existe dans la conscience qui n'est existé avant dans l'essence. » Il faut y voir une critique directe de la théorie des idées chère à Platon, selon lequel « L'homme naît avec des idées venant du monde des idées. » Locke reprend la phrase d'Aristote à son compte et quand il l'utilise, c'est cette fois contre Descartes. « Rien n'existe dans la conscience qui n'est existé avant dans l'essence. » Nous n'avons aucune représentation ou idée préconçue du monde dans lequel nous naissons avant de l'avoir perçue. Si nous avons une représentation ou une idée qui n'a aucun lien avec des faits dont nous avons fait l'expérience, c'est alors une idée fausse. Avec des termes tels que « Dieu », « éternité » ou « substance », la raison tourne à vide car personne n'a vraiment fait l'expérience de Dieu, de l'éternité ou de ce que les philosophes avaient appelé « la substance ». On peut à loisir écrire des traités savants qui, au bout du compte, n'apportent aucun nouveau savoir réel. Ce type de raisonnement peut sembler fort judicieux, mais ce n'est qu'une forme de masturbation intellectuelle. Il s'agissait de tout repasser au peigne fin, comme quand on cherche de l'or pour découvrir parmi toute la boue et le sable quelques pépites d'or. Et ces pépites d'or, c'étaient les vraies expériences ? Ou du moins, les pensées liées à l'expérience des hommes. Les empiristes se proposaient de passer en revue toutes les idées des hommes pour vérifier si elles étaient fondées sur l'expérience. Prenons un philosophe à la fois. Bon, je t'écoute. Le premier fut un Anglais, John Locke, qui vécut de 1632 à 1704. Son livre le plus important parut en 1690 sous le titre « Essais sur l'entendement humain ». Il tentait d'éclaircir deux questions. La première consistait à s'interroger sur l'origine des pensées et des représentations chez l'homme. La deuxième posait le problème de la fiabilité de nos sens. Plutôt ambitieux comme projet ? Examinons le premier point. Locke est convaincu que toutes les pensées et les images que nous avons dans la tête sont le fruit de nos diverses expériences. Avant de ressentir quelque chose, notre conscience est comme une tabula rasa, c'est-à-dire un tableau vierge. Ne te sens surtout pas obligé de parler latin. Avant de percevoir quelque chose, notre conscience est donc aussi vide et nue qu'un tableau noir avant l'entrée d'un professeur dans la classe. Locke compare aussi la conscience avec une pièce sans meuble. Nous commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le goût, le toucher et le oui. Les petits-enfants sont imbattables sur ce point. De cette manière, naissent ce que Locke appelle des idées sensorielles simples. Mais la conscience n'accepte pas passivement ces idées. Elle les confronte, les soumet à divers raisonnements, les met en doute, etc. De ce travail intellectuel surgit ce que Locke appelait les idées réflexives. Il opère donc une distinction entre la perception et la réflexion. C'est ici qu'il faut être sur ses gardes. Être sur ses gardes ? Locke prend soin de souligner que nos sens nous permettent seulement d'accéder à des impressions simples. Quand je mange une pomme, par exemple, je ne vois pas la pomme comme un tout, mais j'ai une série d'impressions juxtaposées les unes aux autres. Je perçois quelque chose de vert qui dégage une impression de fraîcheur et dont la saveur est un peu acide. Ce n'est qu'après avoir mangé une pomme plusieurs fois que je pourrais formuler clairement la pensée « je mange une pomme ». Locke dit que nous avons obtenu une vision synthétique de la pomme. Nous pouvons du moins être sûrs que ce que nous voyons, entendons, sentons et goûtons est tel que nous l'avons perçu. Oui et non. Le monde est-il vraiment tel que nous le percevons ? C'était la deuxième question de Locke et rien n'est moins sûr, Sophie. Ne soyons pas trop pressés, c'est le premier devoir d'un philosophe. Je sens que je vais devenir aussi muette qu'une carpe. Locke distingue dans le domaine des sens les qualités primaires des qualités secondaires et se réfère aux philosophes qui l'ont précédé, telle Descartes. Comment ça ? Les qualités primaires des sens recouvrent le volume, le poids, la forme, le mouvement et le nombre des choses. Nous pouvons affirmer que nos sens nous renseignent utilement sur ces qualités. Mais nous disons aussi que quelque chose est sucré ou acide, vert ou rouge, chaud ou froid. C'est ce que Locke appelle les qualités secondaires des sens. Et ces impressions telles que la couleur, l'odeur, le goût ou le son ne sont pas des qualités immanentes aux choses. Elles ne reflètent que l'effet produit sur nos sens. Le goût, ça ne se discute pas. Justement, les qualités primaires comme la grandeur ou le poids sont irréfutables car elles sont constitutives des choses elles-mêmes alors que les qualités secondaires comme la couleur ou le goût varient d'un animal à l'autre et d'un homme à l'autre selon l'appareil sensoriel de chacun. Quand Yoron mange une orange, c'est pour elle comme quand les autres mangent un citron. Elle ne prend en général qu'un quartier à la fois et trouve que c'est acide. Et moi, je trouve cette même orange juteuse et sucrée. Et aucune de vous deux n'a raison ou tort, vous ne faites que décrire l'effet produit par l'orange sur vos sens. Il en va de même pour la couleur. Supposons que tu n'aimes pas une certaine nuance de rouge. Si Yoron porte précisément une robe de ce rouge-là, mieux vaut garder tes goûts pour toi. Vous ne voyez pas cette couleur de la même manière, ce qui ne veut pas dire que la robe est jolie ou laide. Mais tout le monde est d'accord pour admettre qu'une orange est ronde. Oui, si tu as une orange à la main, il est impossible de juger qu'elle a une forme cubique. Tu peux la juger plus ou moins sucrée ou acide, mais tu ne peux pas juger qu'elle pèse 8 kilos si elle ne pèse que 200 grammes. Tu peux peut-être croire qu'elle pèse plusieurs kilos, mais dans ce cas, tu te fourvois complètement. Si différentes personnes doivent deviner le poids d'un objet, il y en aura toujours une qui trouvera le poids le plus approximatif et aura donc plus raison que les autres. De même, pour deviner un nombre ou déterminer s'il y a un mouvement ou pas. Soit la voiture roule, soit elle est à l'arrêt. Je comprends. Concernant la réalité dans l'espace, l'étendue, Locke rejoint par conséquent Descartes en reconnaissant qu'il existe certaines qualités que la raison de l'homme peut appréhender. On voit mal comment ne pas être d'accord sur ce point. Et sur un autre plan, Locke ouvre la voie à un savoir intuitif ou démonstratif. Certaines règles morales fondamentales valent selon lui pour tous. Il se fit le chantre de ce qu'on a appelé le droit naturel, ce qui est un trait du rationalisme. De même, Locke affirme que la raison humaine porte en elle l'idée de Dieu. Il n'a peut-être pas tort. Sur quel point ? Lorsqu'il affirme qu'il existe un Dieu. On peut bien sûr tout imaginer, mais ce n'est pas pour lui une question de foi, mais de raison inhérente à l'homme. Cette conception de Dieu qui est caractéristique du rationalisme implique aussi la liberté de penser et la tolérance. Il s'intéressait également à l'égalité entre les sexes. Il pensait en effet que la position subordonnée de la femme par rapport à l'homme n'était pas une donnée de la nature, mais bien le fait des êtres humains. Ce qui revenait à dire qu'on pouvait aussi changer cet état de choses. C'est aussi tout à fait mon avis. Locke fut un des tout premiers philosophes à s'intéresser au rôle des deux sexes et exerça à ce sujet une grande influence sur son compatriote, John Stuart Mill, qui à son tour défendit l'égalité entre les sexes. Locke était en effet sur beaucoup de points en avant sur son époque et ses idées furent reprises en France au XVIIIe siècle, dit le siècle des Lumières. C'est à lui que l'on doit entre autres le principe du partage du pouvoir. Tu veux parler de la répartition du pouvoir entre différentes institutions politiques ? Est-ce que tu te rappelles lesquelles ? Il y a le pouvoir législatif ou l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire représenté par les tribunaux et le pouvoir exécutif, autrement dit, le gouvernement. Cette tripartition nous vient de Montesquieu. Locke avait insisté sur la nécessité d'une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour éviter la tyrannie. Il avait lui-même vécu à l'époque de Louis XIV qui exerçait tous les pouvoirs. « L'État, c'est moi », disait-il. Nous disons que c'était un monarque au pouvoir absolu, c'est-à-dire nullement fondé sur le droit. Pour fonder un État sur le droit, il faudrait, selon Locke, que les représentants du peuple rédigent les lois et laisser le roi ou le gouvernement les mettre en application. Chapitre XXI Hume « Jetons-le donc aux flammes ! » Alberto fit une pause et regarda par la fenêtre. « On dirait que le temps se couvre, » fit Sophie. « Oui, il fait lourd. » « C'est maintenant que tu veux me parler de Berkeley ? » Il est le deuxième grand empiriste anglais, mais il fait un peu bande à part. C'est pourquoi je préfère d'abord t'entretenir de David Hume qui vécut de 1711 à 1776 et dont la philosophie reste la plus déterminante parmi les empiristes. C'est aussi lui qui permit au grand philosophe Emmanuel Kant de trouver sa propre voie philosophique. « Et si moi j'ai envie que tu me parles plutôt de Berkeley ? » Ça ne change rien au programme que je me suis fixé. Je disais donc que Hume grandit en Écosse dans les environs d'Édimbourg. Sa famille voulait qu'il devienne un homme de loi, mais lui prétendait qu'il sentait une aversion irrésistible envers tout ce qui n'était pas philosophie ou culture générale. Il vivait à la même époque que les grands penseurs français, Voltaire et Rousseau, c'est-à-dire au siècle des Lumières, et il passa une grande partie de sa vie à voyager en Europe avant de s'établir à Édimbourg. Il avait 28 ans quand parut son livre le plus important « Traité de la nature humaine ». Mais il affirme avoir eu l'idée de son livre dès l'âge de 15 ans. « Si je comprends bien, j'ai plutôt intérêt à me dépêcher. Tu es sur la bonne voie. Mais si je devais élaborer ma propre philosophie, je la concevrais complètement différente de tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. » Y a-t-il une dimension que nous aurions négligée ? D'abord, tous les philosophes dont tu m'as parlé jusqu'ici sont des hommes, et les hommes vivent apparemment dans leur propre monde. Je m'intéresse davantage à la réalité, aux fleurs, aux animaux, aux enfants qui naissent et grandissent. Tes philosophes n'ont que le mot « homme » à la bouche, et voilà que tu veux encore m'en présenter un qui débarque avec son traité sur la nature humaine. On croirait parler d'un homme d'un certain âge, alors que la vie commence dès la grossesse et la naissance ? On passe complètement sous silence les couches et les pleurs du nouveau-né, sans parler de l'amour et de l'amitié. Tu as tout à fait raison. Mais Hume est justement un philosophe qui a un point de vue légèrement différent des autres. Il part vraiment de la vie de tous les jours et parvient très facilement à se mettre à la place des enfants, c'est-à-dire des futurs citoyens du monde. Bon, alors je vais faire un effort. En tant qu'empiriste, il s'attache à mettre de l'ordre dans les concepts et les constructions intellectuelles des précédents philosophes, car on trouvait à cette époque aussi bien des croyances héritées du Moyen-Âge que les pensées des rationalistes du XVIIe siècle. Hume voulut retourner à l'expérience sensible immédiate, car aucune philosophie, dit-il, ne pourra nous mener au-delà des expériences quotidiennes, ou nous donner des règles de conduite différentes de celles qu'une réflexion sur la vie de tous les jours nous permet de trouver. Cela paraît assez séduisant jusqu'ici. Tu n'aurais pas quelques exemples ? Il était comme une aimante admise à l'époque de Hume que les anges existaient. Qui dit « ange » veut dire un corps masculin avec des ailes. « En as-tu déjà rencontré, Sophie ? » « Non. » « Mais tu as vu des corps masculins ? » « Quelle question ! » « Et tu as déjà vu des ailes ? » « Évidemment, mais jamais sur un homme. » Selon Hume, l'ange est une association d'idées. Deux expériences différentes dans la réalité se trouvent arbitrairement réunies par l'imagination de l'homme. En d'autres termes, c'est une représentation fausse comme tant d'autres dont il faut se débarrasser au plus vite. Car, comme dit Hume, si nous prenons en main n'importe quel livre sur la conception de Dieu ou la métaphysique, nous devrions nous poser la question « Contient-il le moindre raisonnement abstrait concernant la grandeur ou le nombre ? » Non. Contient-il le moindre raisonnement fondé sur l'expérience concernant les faits et l'existence ? Non. Alors, jetons-le aux flammes, car il ne peut contenir que des élucubrations de sophistes et des rêveries avortées. On peut difficilement être plus direct ? Hume voulait revenir à la façon dont un enfant perçoit le monde, c'est-à-dire avant que les pensées et les réflexions n'aient envahi son cerveau. C'est bien toi qui trouvais que les philosophes se cantenaient dans leur petit monde au lieu de s'ouvrir au monde réel. Oui, quelque chose de ce genre. Hume aurait pu dire exactement la même chose. Il commence par distinguer deux types de représentations chez l'homme, les impressions et les idées. Les impressions sont les perceptions vives et immédiates du monde extérieur, tandis que les idées sont les souvenirs attachés à ces impressions. Des exemples, s'il te plaît. Si tu te brûles à un poil trop chaud, tu ressens une impression immédiate. Par la suite, tu vas y repenser et c'est ce que Hume appelle une idée. Avec cette différence que l'impression est beaucoup plus forte que le souvenir après coup. Autrement dit, l'impression d'essence est originale, alors que le souvenir n'est qu'une pâle copie, car l'impression est la cause directe de l'idée qui va se nicher dans la conscience. Jusque-là, je te suis. Plus loin, Hume explique qu'une impression ou une idée peut être soit simple, soit associative. Tu te souviens que nous avons parlé d'une pomme à propos de Locke en disant que cette pomme était justement une association d'impression. Nous pouvons aussi affirmer que la pomme est une idée associative. Pardon si je t'interromps, mais est-ce vraiment si important que cela ? Et comment ? Cela peut te paraître vain, mais tu ne dois jamais hésiter à t'interroger. Hume aurait sûrement reconnu que Descartes avait raison de vouloir vérifier l'état des fondations avant de développer le moindre raisonnement. Je capitule. Ce que Hume veut dire, c'est que nous pouvons associer des idées sans qu'elles correspondent à quelque chose de réel. Ainsi, il finit par exister des idées fausses qui ne correspondent à rien dans la nature. Nous avons déjà évoqué les anges ou encore précédemment les croquophants. Un autre exemple est Pégase, le cheval ailé. Dans tous ces cas, la conscience s'est amusée à bricoler des images pour leur donner une apparence d'impression vraie. La conscience, elle, n'a rien inventé. Elle est juste le théâtre où les représentations s'appellent, s'évoquent ou s'entraînent les unes les autres sans nulle intervention de la volonté. Je commence à comprendre pourquoi c'est si important, en effet. Hume s'attaque donc à toutes les représentations pour les décomposer en impressions simples et voir si elles correspondent à quelque chose de réel. Ainsi, beaucoup de gens à l'époque de Hume avaient des idées bien précises concernant le ciel ou la Nouvelle Jérusalem. Descartes, tu t'en souviens, affirmaient qu'une idée claire et distincte correspondait obligatoirement à quelque chose de réel. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas spécialement tête en l'air ? Il va de soi que le ciel est une association de toutes sortes d'idées. Citons simplement quelques éléments. Dans le ciel, il y a une porte de perles, des rues pleines d'or, des foules d'anges, etc. Mais nous n'avons pas encore tout décomposé en facteurs simples. car une porte de perles ou des rues pleines d'or ou des anges sont aussi des associations d'idées. Il faut distinguer les représentations élémentaires de perles, de portes, de rues, d'or, de créatures vêtues de blanc et d'ailes avant de voir si elles correspondent à une impression simple que nous avons eue. Mais c'est bien le cas. Le problème, c'est que nous avons forgé à partir de ces impressions simples des réalités imaginaires. Voilà, tu as trouvé le mot juste. Nous appliquons en fait le même schéma que dans un rêve. Tout le matériau de base pour les rêves s'est présenté un jour à nous sous forme d'impression simple. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu d'or ne pourrait pas non plus s'imaginer une rue remplie d'or. C'est pas bête ça. Mais alors Descartes et sa représentation claire et distincte de Dieu, qu'est-ce qu'il en fait ? Hume répond que nous voyons en Dieu un être infiniment intelligent et bon. Ce qui est une association d'idées avec d'un côté quelque chose d'intelligent et de l'autre quelque chose de bon. Si nous n'avions su ce qu'était l'intelligence ou la bonté, nous n'aurions pu forger un tel concept de Dieu. Nous considérons aussi qu'il est un père sévère mais juste. Là encore, trois idées. Père, sévère et juste. À la suite de Hume, beaucoup de penseurs ont vu dans la religion une critique adressée à notre propre père quand nous étions enfants. L'image du père a finalement conduit à l'image d'un père au ciel. C'est peut-être vrai, mais je ne vois pas pourquoi Dieu serait nécessairement un être de sexe masculin. Maman disait parfois, histoire de rétablir un peu l'équilibre, notre mère qui est aux cieux. La modernité de Hume se vérifie tous les jours car nous utilisons la plupart du temps des concepts associatifs sans nous interroger une seconde sur leurs valeurs. Qu'en est-il du « moi » par exemple ? C'est-à-dire du noyau de la personnalité. C'est pourtant sur cette représentation que Descartes avait fondé toute sa philosophie. J'espère que Hume n'essaye pas de nier que je suis moi parce que dans ce cas il peut délirer longtemps. Écoute Sophie, s'il y a une chose que tu dois retenir de ton cours de philosophie, c'est bien de ne pas tirer de conclusions hâtives. Continue. Applique la méthode de Hume sur ce que tu conçois comme ton « moi ». Bon, je dois d'abord me demander si c'est une représentation simple ou associative. Et tu en déduis ? Que je me perçois plutôt comme un ensemble assez complexe. Mon humeur est très changeante et j'ai du mal à prendre des décisions. Je suis aussi capable d'aimer et de détester la même personne. La représentation de ton « moi » est donc une association d'idées. Parfaitement. Puis, je dois me demander si je possède une impression de mon propre « moi » qui corresponde à ça. Je dois bien en avoir une. Je l'ai en permanence, non ? Pourquoi sembles-tu hésiter sur ce point ? C'est parce que je change tout le temps. Je ne suis pas la même aujourd'hui qu'il y a quatre ans. Mon humeur, mais aussi l'image que j'ai de moi-même, se modifie d'un instant à l'autre. Il arrive que je me perçoive comme un être radicalement neuf. Le sentiment d'avoir un noyau de personnalité irréductible et immuable est donc illusoire. La représentation du « moi » est en fait une longue chaîne d'impression isolée que tu n'as pas vécu simultanément. Une collection de divers contenus de conscience qui se succèdent à toute vitesse et qui change et bouge constamment, dit Hume. Nous n'avons donc pas de personnalité de base où viendraient s'inscrire et s'enchaîner par la suite toutes les émotions et les concepts. C'est comme un film à l'écran. Les images défilent si vite que nous ne voyons pas que le film est en fait constitué d'une infinité d'images isolées. En réalité, un film n'est qu'une somme d'instants. Je crois que j'abandonne. Tu veux dire que tu abandonnes la représentation fallacieuse de ton moi que tu croyais immuable ? Je suis bien obligé. Avoue que tu n'étais pas parti pour au début. Pourtant, quelqu'un d'autre que Hume, 2500 ans plus tôt, avait analysé la conscience de l'homme et détruit le mythe d'un moi irréductible. C'était qui ? Bouddha. Leurs formulations sont si proches que ce n'est presque troublant. Bouddha considérait la vie de l'homme comme une suite ininterrompue de cycles psychiques et physiques qui modifiaient à chaque instant l'être humain. Le nouveau-né n'est pas le même que l'adulte et je ne suis pas aujourd'hui la même personne qu'hier. De rien, je ne peux dire « ceci m'appartient » dit Bouddha et rien ne me permet de dire « ça, c'est moi ». Il n'existe pas de « moi » ou de noyaux immuables de la personnalité. C'est vraiment très proche de Hume, en effet. Dans le même ordre d'idées, les rationalistes avaient également affirmé l'immortalité de l'âme. Mais ça aussi, c'est une idée fausse, non ? Oui, aussi bien pour Hume que pour Bouddha. Sais-tu ce que dit Bouddha à ses disciples avant de mourir ? Comment le serais-je ? Toutes les choses créées sont condamnées à disparaître. Aussi, travaillons à notre salut, dit-il. Hume aurait pu dire la même chose et qui sait, même Démocrite. Nous savons en tout cas que Hume refusa d'essayer de démontrer l'immortalité de l'âme ou l'existence de Dieu. Non qu'il en exclue la possibilité, mais croire qu'on pouvait fonder la foi religieuse par la raison humaine relevaient selon lui de l'hérésie rationaliste. Hume n'était pas chrétien, mais il n'était pas non plus athée. Il était ce que nous appelons un agnostique. Ce qui signifie un agnostique est quelqu'un qui ne sait si Dieu existe. Quand Hume sur son lit de mort reçut la visite d'un ami qui lui demanda s'il croyait à une vie après la mort, Hume lui aurait répondu qu'un morceau de charbon jeté au feu pouvait ne pas brûler. Ah bon ? Sa réponse dénote bien sa totale liberté de jugement. Il ne reconnaissait comme vrai que ce qu'il avait perçu comme tel par ses propres sens. Il laisse sinon le champ ouvert à toutes les hypothèses. Il ne rejetait pas la foi chrétienne ou la croyance au miracle. Mais dans les deux cas, il est question de foi et non de savoir ou de raison. On peut en gros affirmer que le dernier maillon entre la foi et la raison se brise avec la philosophie de Hume. Mais tu as dit qu'il ne rejetait pas les miracles. Ce qui ne veut pas dire qu'il y croyait. Bien au contraire. Il constate seulement le besoin qu'ont les hommes de croire des événements que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturels. Mais ce n'est pas un hasard si tous ces miracles se passent très loin d'ici il y a très, très longtemps. Hume refuse de croire au miracle tout simplement parce qu'il n'en a jamais vu de ses propres yeux. Mais que les miracles n'existent pas, il n'en a pas de preuves tangibles non plus. Tu peux reprendre ce dernier point ? Hume considère le miracle comme une rupture avec les lois naturelles. Mais il est absurde de dire que nous avons une expérience sensible des lois naturelles. Nous voyons bien qu'une pierre tombe par terre si nous la lâchons. Mais si elle ne tombait pas, nous en aurions tout autant fait l'expérience. J'aurais pourtant dit que c'était un miracle ou quelque chose de surnaturel. Tu crois donc qu'il existe deux natures ? Une nature et une surnature ? Ne sens-tu pas que tu retombes dans les propos nébuleux des rationalistes ? C'est possible, mais je pense que la pierre retombera systématiquement par terre si je la lâche. Et pourquoi ça ? Là, je trouve que tu exagères. Mais non, Sophie, un philosophe ne se posera jamais assez de questions. C'est peut-être un des points clés de la pensée de Hume. Réponds-moi, comment peux-tu être si sûr que la pierre tombera toujours par terre ? Je l'ai vue tant de fois que j'en suis sûr. Hume dirait que tu l'as vue tomber un nombre incalculable de fois, mais tu n'as pas fait l'expérience qu'il en sera toujours ainsi. Il est courant d'affirmer que la pierre tombe par terre en vertu de la loi de l'apesanteur, mais nous n'avons jamais fait l'expérience d'une telle loi. Nous nous bornons à constater que les choses tombent à terre. N'est-ce pas la même chose ? Pas tout à fait. Tu es si habitué au déroulement des opérations que tu sais d'avance ce qui va se produire si tu laisses tomber une pierre. C'est ainsi que naissent les représentations de ce que nous désignons par loi naturelle. Est-ce qu'il pense vraiment qu'une pierre peut ne pas tomber ? Il était certainement aussi convaincu que toi à ce sujet, mais il fait remarquer qu'il n'a aucune expérience sur le pourquoi de la chose. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu éloigné des enfants et des fleurs ? Non, bien au contraire. Les enfants sont pour Hume les témoins de la vérité. Qui, de toi ou d'un enfant d'un an, serait le plus étonné de voir une pierre rester dans l'air une heure ou deux ? Moi. Et pourquoi ça, Sophie ? Sans doute parce que l'enfant ne comprendrait pas à quel point cela est contraire aux lois de la nature. Et pourquoi l'enfant ne comprendrait-il pas que c'est contraire aux lois de la nature ? Parce qu'il n'a pas encore appris comment est la nature. Ou disons que la nature n'est pas encore devenue une habitude. Ah, c'est là où tu voulais en venir. En somme, Hume voulait que les hommes gardent leur sens en éveil. Tiens, je te donne un exercice. Si un petit enfant et toi assistiez à un tour de magie, comme de voir quelque chose flotter dans l'air, lequel des deux, selon toi, s'amuserait le plus ? Je pense que ce serait plutôt moi. Et pourquoi à ton avis ? Parce que je me rendrais compte à quel point c'est incroyable. Exactement. Le petit enfant n'éprouve aucun plaisir à voir les lois de la nature transgressées, car il ne les connaît pas encore. L'enfant n'est pas encore devenu l'esclave des attentes dues à l'habitude. L'enfant est sans préjugé, qualité première d'un grand philosophe. Il perçoit le monde tel qu'il est, sans idée a priori qui fausse notre vision d'adulte. Chaque fois que j'ai des préjugés, je le regrette, c'est vrai. Quand Hume traite le problème de l'habitude, il se concentre sur la loi de causalité. Selon cette loi, chaque événement a une cause. Hume prend l'exemple de deux boules de billard. Si tu heurtes avec une boule noire ou une boule blanche à l'état de repos, que va-t-il arriver à celle-ci ? Elle va se mettre à bouger ? Oui. Et pourquoi ? Mais parce qu'elle a été touchée par la boule noire, Pardy. On dit habituellement dans ce cas que la boule noire est la cause du mouvement de la blanche, n'est-ce pas ? Mais rappelle-toi que nous n'avons le droit d'énoncer quelque chose que si nous en avons fait l'expérience avant. Eh bien, je l'ai souvent observé, car Yoron a une table de billard dans la cave. Hume dit que tu as juste pu observer que la boule noire a heurté la boule blanche et l'a mise en mouvement, mais que tu n'as pas perçu réellement le lien de causalité. Tu as pu constater que ces deux événements se suivaient dans le temps, mais tu ne peux pas pour autant affirmer que le deuxième événement se produit à cause du premier. Ce n'est pas un peu tiré par les cheveux ? Non, c'est important. Cette succession d'événements n'est pas inscrite dans les objets eux-mêmes, mais dans notre conscience qui s'y attend. Et qui dit attente dit « nous l'avons vu ». Habitude. Un petit enfant n'aurait pas été spécialement surpris si les deux boules étaient restés immobiles après s'être touchés. Hume démontre ainsi que les soi-disant « lois naturelles » comme la « loi de cause à effet » relèvent de l'habitude et ne sont aucunement fondées sur la raison. Elles ne sont pas logiques ou illogiques, elles sont comme elles sont, un point c'est tout. Nous ne naissons pas avec des idées préconçues sur la bonne marche du monde. Le monde se présente à nous tel qu'il est et nous le découvrons jour après jour grâce à nos sens. Ça fait vraiment une si grande différence que ça ? Oui. Car si nous sommes trop victimes de nos attentes, nous risquons de tirer des conclusions hâtives. Comme par exemple ? Eh bien, même si je vois un troupeau de chevaux noirs, cela ne veut pas dire que tous les chevaux sont noirs. Bien sûr. Et même si tu n'as rencontré toute ta vie que des corbeaux noirs, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de corbeaux blancs. Le philosophe comme le scientifique veille à n'exclure aucune possibilité. La chasse aux corbeaux blancs est en quelque sorte le premier devoir de la science. Je vois ce que tu veux dire. Dans le lien de cause à effet, on peut citer le phénomène de l'orage où beaucoup s'imaginent que l'éclair est la cause du tonnerre parce que le tonnerre a toujours quelques secondes de décalage avec l'éclair. Cet exemple n'est pas si différent de celui des boules de billard. Aussi, je te demande, l'éclair est-il vraiment à l'origine du tonnerre ? Pas vraiment. En fait, l'éclair et le tonnerre se produisent simultanément parce que tous deux sont le résultat d'une décharge électrique. Ainsi, on voit qu'en réalité, c'est un troisième facteur qui est la cause de ces deux phénomènes. Je comprends. Un empiriste contemporain, Bertrand Russell, a donné un exemple encore plus grotesque. Un poulet qui remarque chaque jour qu'on lui donne à manger après que le fermier a traversé la cour finira par trouver un lien de cause à effet entre le fermier qui traverse la cour et la nourriture qu'on met dans son écuel. Et si un jour on ne lui donne pas à manger ? C'est le jour où le fermier traverse la cour pour lui tordre le cou. Quelle horreur ! Que deux choses se succèdent dans le temps ne signifie pas nécessairement qu'il y a un lien de causalité. C'est un des premiers devoirs du philosophe que de mettre justement en garde les hommes contre la tentation de tirer trop rapidement des conclusions. Car on court alors le risque de retomber dans la superstition. Comment ça ? Un chat noir traverse la rue devant toi. Un peu plus tard dans la journée, tu tombes et te casses un bras. Et pourtant, il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux événements. Dans le domaine scientifique, il s'agit aussi de rester très vigilant. Même si beaucoup de personnes guérissent après avoir pris un certain médicament, rien ne prouve que c'est le médicament qui les a guéris. C'est pourquoi il est important de faire croire à une équipe volontaire qu'ils reçoivent le même médicament alors qu'on ne leur donne qu'un placebo à base de farine et d'eau. Si ces personnes-là guérissent aussi, c'est alors la preuve qu'il y a un troisième facteur en jeu, comme la foi dans le médicament, par exemple. Je crois que je commence à comprendre ce qu'on entend par empirisme. Dans la morale et l'éthique aussi, Hume s'attaque à la pensée rationaliste, selon laquelle la différence entre le bien et le mal est inscrite dans la raison de l'homme. Hume, au contraire, soutient que ce n'est pas la raison qui détermine ce que nous disons ou faisons. C'est quoi alors ? Ce sont nos sentiments. Si tu décides d'aider quelqu'un qui en a besoin, ce sont tes sentiments qui te poussent à agir et non ta raison. Et si je ne le fais pas ? C'est encore une question de sentiments. Ce n'est pas juste ou injuste de ne pas aider quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est simplement lâche. Il doit bien y avoir une limite. Tout le monde est d'accord pour admettre qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Selon Hume, nous nous sentons tous concernés par le bien-être de nos semblables. Nous possédons tous la faculté de compatir, mais cela n'a rien à voir avec la raison. Je n'en suis pas si sûr. Cela peut s'avérer parfois utile d'écarter quelqu'un de son chemin, Sophie, surtout si on s'est fixé un but bien précis. C'est une recette qui a fait ses preuves, crois-moi. Non, là tu exagères. Alors explique-moi donc pourquoi on laisserait en vie quelqu'un de gênant. Mais l'autre aussi aime la vie. On n'a pas le droit de le supprimer. Est-ce là une preuve logique ? Je ne sais pas. À partir d'une phrase descriptive, mais l'autre aussi aime la vie, tu es passé à une phrase dénoncée normatif. On n'a pas le droit de le supprimer. D'un point de vue purement formel, c'est une aberration. C'est comme si tu disais que beaucoup de gens trichent sur leur déclaration de revenus, c'est pourquoi je dois aussi tricher. En d'autres termes, nous ne devons jamais glisser d'une phrase décrivant ce qui est à une phrase de type « il faut ». Et c'est pourtant bien ce que nous faisons à longueur de temps. Les journaux, les programmes politiques et les discours de l'Assemblée en sont truffés. Tu veux quelques exemples ? Volontiers. De plus en plus de gens désirent voyager en avion. C'est pourquoi il faut construire davantage d'aéroports. Est-ce que ça te semble une bonne conclusion ? Non, c'est n'importe quoi. Et l'environnement dans tout ça ? Tant qu'à faire, il faudrait plutôt développer le réseau de trains. Ou encore, l'exploitation des nouvelles plateformes pétrolières permettrait une augmentation de 10% du niveau de vie. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher de les construire. Quelle idiotie ! Là encore, et l'environnement ! Quant au niveau de vie, il est déjà assez haut comme ça en Norvège. Il arrive donc qu'on dise que cette loi a été votée par l'Assemblée. Aussi, tous les citoyens doivent s'y conformer. Et pourtant, cela va souvent à l'encontre du désir de chacun de se soumettre à de telles lois arbitraires. « Je vois ce que tu veux dire. » Pour résumer, la raison ne peut nous dire comment nous devons agir. Et ce n'est pas en triturant nos méninges que nous nous comporterons en adultes responsables, car ce n'est qu'une question de cœur. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure aux doigts, dit Hume. « C'est terrifiant ce que tu dis là. » Écoute, après des inondations catastrophiques, n'est-ce pas seul notre cœur qui nous pousse à agir pour secourir les populations sinistrées ? Si nous n'avions pas de sentiments et laissions parler notre raison froide, ne pourrions-nous pas penser qu'au fond, ce n'était pas une si mauvaise chose puisque ça supprime des millions de gens dans un monde déjà menacé par la surpopulation ? Ça me rend folle qu'on puisse faire ce raisonnement. Tu vois bien que ce n'est pas ta raison qui est choquée. Merci, ça va, j'ai compris. Chapitre 22 Berkeley Comme un globe ivre tournoyant autour d'un soleil en feu. Alberto se leva et se dirigea vers la fenêtre. Sophie vint à ses côtés. Au bout d'un moment, ils aperçurent un petit avion à réaction qui survolait les toits. Derrière lui, flottait une banderole. Sophie s'attendait à lire une quelconque publicité pour un concert, mais l'avion se rapprocha et qu'elle ne fut pas sa stupéfaction de lire « Toutes mes félicitations pour ton anniversaire, Hilde. » « Il est obstiné » fut le seul commentaire d'Alberto. De gros nuages noirs venus des plaines du Sud s'étaient accumulés au-dessus de la ville. Le petit avion fut comme happé par un lourd nuage et disparu. « Il y a de l'orage dans l'air, » dit Alberto. « Je prendrai le bus pour entrer. Espérons que ce n'est pas encore un coup du major. » « Il n'est quand même pas tout puissant. » Alberto ne répondit pas et retourna s'asseoir. « Nous avons à parler un peu de Berkeley, » déclara-t-il après un moment. Sophie aussi s'était racise et se surprit à se ronger les ongles. « George Berkeley était un évêque irlandais qui vécut de 1685 à 1753, » commença Alberto avant de marquer une longue pause. « Berkeley était un évêque irlandais ? » répéta Sophie. « Et aussi un philosophe. » « Ah ! » Il sentit que la philosophie et la science mettaient en danger la conception chrétienne du monde. Le matérialisme s'attaquait à la foi selon laquelle Dieu avait créé l'univers et le maintenait en vie. Oui, et alors ? Eh bien, Berkeley fut l'empiriste qui alla le plus loin dans ses conclusions. Parce qu'il a dit que nous ne pouvons connaître le monde que par nos sens ? Pas seulement. Il a montré que les choses sont exactement comme nous les percevons. Mais à cette différence près, qu'elles ne sont pas des choses. comment ça ? Tu te rappelles que Locke avait insisté sur le fait que nous ne pouvons rien dire sur les qualités secondaires des choses. Nous pouvons affirmer qu'une pomme est verte et acide, mais cela n'engage que nous. Par contre, les qualités primaires, telles que la masse, le volume et le poids, appartiennent réellement au monde extérieur qui, lui, a une substance physique. Eh ! Je n'ai pas encore perdu la mémoire que je sache. Locke pensait à la suite de Descartes et Spinoza que le monde physique est une réalité. Tiens ! Eh bien, c'est ce point que Berkeley, en empiriste conséquent, va mettre en doute. Selon lui, la seule chose qui existe est ce que nous percevons. Justement, nous ne percevons pas la matière ou encore la substance. nous ne pouvons saisir le monde à pleine main comme si c'était un simple objet. En partant de l'hypothèse que tout ce que nous percevons est une manifestation d'une substance cachée, nous commettons une erreur. Nous ne sommes absolument pas en mesure de fonder une telle assertion. Mais enfin, regarde ! Sophie donna un coup de poing sur la table. Aïe ! gémit-elle tant elle avait frappé fort. Est-ce que cela ne prouve pas suffisamment que nous avons affaire à une vraie table qui est composée d'une matière réelle ? Qu'as-tu senti ? Quelque chose de dur. Tu as une perception nette de quelque chose de dur. Mais tu n'as pas senti la matière même de la table. Ainsi, tu peux rêver que tu te cognes contre quelque chose de dur alors qu'il n'y a rien de dur dans ton rêve. Effectivement, pas en rêve. On peut aussi influencer la perception de quelqu'un. Sous hypnose, un homme sentira le chaud ou le froid, les caresses comme les coups de poing. Mais si ce n'est pas la table elle-même qui était dure, qu'est-ce qui m'a fait sentir quelque chose de dur ? Berkeley prétendait que c'était une volonté ou un esprit. Selon lui, toutes nos idées ont une cause extérieure à notre propre conscience. mais cette cause est de nature spirituelle et non matérielle. Sophie avait recommencé à se ronger les ongles. Alberto poursuivit. Selon Berkeley, ma propre âme peut être la cause de mes propres représentations, comme dans le cas du rêve. Mais seule une autre volonté ou un autre esprit peut être la cause des idées qui déterminent notre monde matériel. « Tout découle de l'esprit qui agit en toute chose et en quoi toute chose consiste », disait-il. Et il s'agirait de quel genre d'esprit ? Berkeley pense à Dieu, naturellement. Il alla jusqu'à dire que nous pouvons même affirmer que l'existence de Dieu est beaucoup plus clairement perçue que celle des hommes. Alors, on est même plus sûr d'exister ? Écoute, « Tout ce que nous voyons et sentons est une conséquence de la puissance de Dieu », rappelait Berkeley, car Dieu est intimement présent dans notre conscience et fait surgir toute cette multitude d'idées et de perceptions auxquelles nous sommes sans cesse exposés. Le monde entier ainsi que toute notre existence repose entre les mains de Dieu. Il est l'unique cause de tout ce qui est. Là, tu m'embouches un coin, c'est le moins qu'on puisse dire. Être ou ne pas être n'est donc pas toute la question. Il faut aussi se demander ce que nous sommes. Sommes-nous de vrais êtres humains en chair et en os ? Notre monde est-il constitué de choses réelles ou sommes-nous seulement entourés de conscience ? Car Berkeley ne se contente pas de mettre en doute la réalité matérielle, mais aussi le temps et l'espace qui, selon lui, n'ont absolument pas d'existence indépendante. Notre perception du temps et de l'espace est quelque chose qui n'existe que dans notre conscience. Une ou deux semaines pour nous ne sont pas nécessairement une ou deux semaines pour Dieu. Tu as dit que pour Berkeley, cet esprit qui est à l'origine de tout, c'est Dieu. Oui. Mais pour nous ? Eh bien, pour nous, cette volonté ou cet esprit qui agit sur tout peut fort bien être le père de Hilde. Sophie se tue, consternée. Son visage tout entier n'exprimait qu'un grand point d'interrogation. Puis, elle se ressaisit et demanda tout à coup « Tu y crois ? Toi ? » Je ne vois pas d'autres possibilités. Cela semble être la seule explication plausible. Je pense à tout ce à quoi nous avons eu droit. Les cartes postales et tous les événements étranges qui se sont produits ici et là, comme Hermès se mettant à parler ou moi-même me trompant de prénom. Je... Est-ce que tu te rends compte que je t'ai appelée Sophie, ma chère Hilde ? Alors que j'ai tout le temps su que tu ne t'appelais pas Sophie. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne tourne pas rond ou quoi ? Mais si, ça tourne et ça tourne, mon enfant, comme un globe ivre tournoyant autour d'un soleil en feu. Et ce soleil, c'est le père de Hilde ? On peut présenter les choses comme ça. Tu veux dire qu'il a été une sorte de Dieu pour nous ? Oui, et sans en être le moins du monde gêné. Quel culot ! Et Hilde, dans tout ça ? Elle est un ange, Sophie. Un ange ? Hilde est celle à qui s'adresse cet esprit. Tu veux dire qu'Albert Knag parle de nous à Hilde ? Ou qu'il écrit sur nous ? Car nous venons de le voir comment pourrions-nous percevoir la matière de notre propre réalité ? Nous ne pouvons savoir si notre réalité extérieure est faite d'ondes sonores ou de papiers et d'écritures. Selon Berkeley, nous savons tout au plus que nous sommes faits d'esprit. « Et Hilde est donc un ange ? » Oui. Arrêtons-nous là. Bon anniversaire, Hilde ! » À cet instant, la pièce fut inondée d'une lumière bleutée et quelques secondes plus tard, ils entendirent gronder le tonnerre qui secoua toute la maison. Le regard perdu, Alberto se taisait. « Il faut que je rentre » fit Sophie en se levant. Hermès, qui dormait à son habitude sous la penderie, se réveilla quand elle ouvrit la porte d'entrée. Elle crut l'entendre lui dire « À bientôt, Hilde. » Elle descendit l'escalier à toute allure et se retrouva dans la rue. Il n'y avait pas un chat. Il faut dire qu'il tombait des cordes. Quelques voitures glissaient sur l'asphalte mouillée, mais il n'y avait aucun bus en vue. Elle courut jusqu'à la place du marché et retraversa toute la ville avec une seule idée en tête. « Demain, c'est mon anniversaire » réfléchissait-elle. N'était-ce pas un peu amère de se rendre compte la veille de ses quinze ans que la vie n'était qu'un songe ? C'était comme rêver de décrocher le gros lot d'un million et comprendre juste au moment de toucher la somme que ce n'était que du vent. Sophie coupa par le stade gorgée d'eau. Elle aperçut alors quelqu'un qui courait à sa rencontre. C'était sa mère. Plusieurs éclairs déchirèrent le ciel. Sa mère la serra violemment contre elle. « Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie ? » « Je ne sais pas, » répondit Sophie en larmes. « C'est comme un mauvais rêve. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada